bonhomme alors premier point premier petit point et bien md qui tacle ici et bien une vidéo tech à être candy on en parlera de ton sling vendredi alors l'accusation et bien explique que nvidia c'est une sorte de parrain des gpu et en fait du coup nvidia fout la pression de ouf à ses partenaires alors l'accusation est l'intéressant parce qu'on en plein d'actualité nous alors c'est une action qui est très classique dans ce milieu et voire même dans tous les milieux dès qu'un leader il va mettre la pression sur les autres bien sûr mais là quand même c'est pas pas très sympa alors un ancien et bien de chez amd qui désormais bossent pour groc et donc je rappelle que groc est une startup qui est très très en vue actuellement puisque c'est une startup qui pourrait produire aussi des puces d'intelligence artificielle là où nvidia aujourd'hui est un peu le leader en la matière dans une interview au wall street journal et bien le pdg de groc jonathan ross explique que les clients de nvidia pour les data centers et bien ont peur même de rencontrer des rivaux au hasard groc de peur de prendre une soufflante de la part de nvidia et qui pourrait et bien les punir par exemple en retardant les livraisons des gpu qu'ils auraient commandé ça arrive beaucoup plus souvent que vous pouvez l'imaginer nvidia fait ça avec les clients de data center les oem donc les oem c'est les fabricants tiers la presse les revendeurs et ce qu'ils font c'est qu'évidemment ils retardent un petit peu là dessus les livraisons et contrôlent quasiment et bien aujourd'hui la plupart des puces d'intelligence artificielle qu'il ya là dessus quoi c'est pas un truc qui est nouveau voilà on sait que la plupart des des comment dire des la plupart des leaders du secteur la tech ou même de la non tech dès qu'ils détiennent un peu et bien une denrée rare ils font la plus beau temps intel avait fait la plus beau temps sur ses partenaires microsoft a pu la plus beau temps sur ses partenaires apple fait la plus beau temps sur ses partenaires mais voilà là on sait qu'aujourd'hui nvidia de parler plus de gaming à nvidia c'est plus les gens du gaming c'est évidemment les gens de l'intelligence artificielle et voilà après je pense que c'est tout au bénéfice d'une d'un petit rival pas connu comme grog de venir chercher clash c'est comme les influenceurs si vous n'êtes pas connu évidemment allez clasher un gros une grosse influenceuse pour venir grappiller de l'audience là c'est un peu le cas aussi bonjour tout le monde tapis sonore un peu fort oui c'est vrai j'aurais dû baisser pardon hop j'ai baissé le tapis sonore et c'est l'autre tesla se sort du lot il fait graver ses propres puces oui mais c'est pas eux qu'il est grave donc les commentaires donc du pdg de grog font référence au nvidia geforce partner programme de 2018 qui a été abandonnée suite et bien la levée de bouclier face aux contraintes que ce gpp est bien imposé un peu aux clients d'nvidia le ceo de grog qui qui fait entendre que en fait nvidia a continué des pratiques similaires à leur gpp même quand il n'y avait plus de gpp voilà donc c'est de manière plus informelle qu'au par hasard voilà le l'article du wall street journal et bien la souci pensée que d'autres géants la tête comme microsoft google et amazon sont en train de créer leur propre accélérateur d'intelligence artificielle sans vouloir se la jouer concurrent nvidia nvidia actuellement alimente 80% et bien du développement d'intelligence artificielle et de services dédiés dans le monde c'est évidemment j nantesque bonjour tout le monde qu'est ce qu'il se passe d'aïsouko et que avec chiese encore je veux pas savoir alors on enchaîne maintenant avec apple un autre cartel bien sûr qu'on connaît bien et évidemment apple boom a sorti sans aucune forme de surprise les macbook air que 13 et 15 pouces en version m3 qu'est ce qu'il ya dessus à dire rien air voilà il ya air mais c'est toujours bien c'est évidemment important parce que ce sont des ordinateurs qui vont être des méga hits en termes de ventes qui vont être très certainement le benchmark en termes d'ordinateurs ultra portables je vous rappelle encore une fois que ce sont des ordinateurs ultra portables puissants qui n'ont pas de ventilateur donc je pense qu'ils n'ont toujours pas de concurrence vraiment mais bon bref et le le vieux macbook air avec l'ancien design m1 disparaît complètement du catalogue et désormais l'entrée de gamme entrée de gamme c'est le macbook air m2 qui est à 999 dollars là où celui ci est à 1099 dollars le m3 et le 15 pouces sera 1299 dollars pour le reste vous connaissez la musique c'est un processeur m3 non pro ça commence à 8 gigabits de stockage qui je vous rappelle sont suffisants pour faire tourner mac os même si honnêtement si vous commencez à faire un truc costaud mieux vraiment un peu plus par contre que 256 giga de stockage aussi c'est toujours aussi radin de la part d'apple mais évidemment ils vous feront payer le fait que vous achetez l'ordinateur très certainement pour le reste très certainement je pense le meilleur ordinateur généraliste au monde et je pense qu'il est encore un peu seul sur sa planète mais voilà donc évidemment le prix d'un macbook air c'est pas exactement celui qu'on pense comme la plupart des produits apple faut toujours passer à la version supérieure pour vraiment en profiter on va aller chez apple.fr pour voir les tarifs pardon je voulais mettre le point voilà disponible dès maintenant donc vous le voyez ici avec la taxe on s'y retrouve à peu près un puisque on est à 1300 euros avec la taxe pour le pour le quand on dirait le m3 de base et on va monter et bien on va monter au on va monter aux 2000 euros quand il va être quand il est full full kite un full full équipé honnêtement vu le gain de performance par rapport à la puce m2 je pense que la puce m2 est une bien meilleure affaire mais bon bref voilà c'est mon avis après voyez la différence au prix n'est pas gigantesque non plus donc quoi que c'est que 100 euros à je pense que c'était plus de 100 euros c'était que 100 euros de différence ouais bon voilà le plus gros concurrent des macbook air m3 aujourd'hui c'est clairement les macbook air m2 les macbook air m1 qui sont loin d'être un gardisé mais voilà ça va en vendre ils vont en vendre beaucoup ils vont vendre beaucoup et c'est clairement de l'upgrade minimaliste ils ont pas grand chose à faire en vrai le châssis excellent l'écran excellent le clavier est excellent l'autonomie est imbattable les performances sont excellentes voilà c'est juste qu'évidemment sur les options ce sont des rares donc on aura évidemment envie de prendre au moins 512 gigas de stockage pour pour vivre dans la dignité et vous voyez que tout de suite on monte à 1529 euros hors taxe donc je vous rappelle un je suis pas là pour défendre apple mais je rappelle que 8 gigas chez apple c'est pas 8 gigas chez windows enfin 8 gigas en armes c'est pas 8 gigas sur un x86 et pour vous donner une idée aussi je crois même que 8 gigas de ram c'est l'équivalent de la ram dans un iphone pro mais un iphone pro je pense même que l'écran de l'iphone pro il est plus costaud que l'écran d'un mcbook 1 m3 2 560 par 1600 parmi 164 c'est quoi c'est le quinze pouces c'est le c'est le c'est le ouais et derrière un an il ya un peu moins de pixels sur l'iphone un petit monde un petit peu moins de pixels donc pour vous donner une idée un iphone qui tourne vraiment très très bien avec un écran qui a un peu moins de pixels mais qui monte à 120 hertz avec 8 gigas de ram voilà après évidemment mac os est plus lourd que ios et le multitasking est plus violent sur sur mac os mais mais honnêtement pour avoir longtemps bossé avec deux macbook air à 8 gigas pour un usage généraliste ça reste suffisant honnêtement on aurait mérité 12 gigas voilà mais il faut bien qu'apple gagne un peu d'argent quelque part par ketchup qui pense que c'est une théorie du complot pour détourner l'attention par rapport à l'amende qui se sont prises je crois qu'apple serait pris une amende de 2 milliards de dollars je ne sais pas pour un graphiste a fait le taf le m2 d'ifuenza tout dépend de ton pas niveau pas ton talent de graphiste mais de ton niveau d'exigence et de la taille de tes projets si tu fais du photoshop ça fait tourner photoshop les doigts dans le nose si tu fais de la 3d costaud il sera plus de ram genre du blender par exemple je sais pas leur futur amende de 1 milliard ça va pas les gêner d'il orgibus apple je rappelle fait environ 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an je crois je n'abuse ça va ils vont ils vont tenir donc ce que je vous dis c'est que vraiment le macbook air reste comme pour moi l'iphone un excellent produit mais c'est un produit qui est chiant voilà c'est comme macbook air iphone même même bataille c'est des excellents produits même si je pense que le macbook air se détache plus de la concurrence que l'iphone se détache de la concurrence mais voilà ce sont des produits l'année prochaine vous aurez un macbook air en m4 aucun souci qui sera un peu plus performant un peu plus machin et tout le m3 là moi j'ai moi j'ai acheté un personnellement ordinateur perso c'est un macbook pro m3 ça marche évidemment très très bien mais je vous avoue j'ai pas vu une grosse différence par rapport aux m1 et m2 sur lesquels j'ai pu bosser avant avec mon usage voilà pour vous donner l'idée quoi merci parfois la pastèque pour le sub pour ton dixième mois de ça merci beaucoup à toi et je n'ai pas remercier non plus en tuyaux merci beaucoup à toi pour ton abonnement aussi ton quatrième mois d'abonnement merci beaucoup les gens ça va bien vendre mais je pense que le site c'est des machines extrêmement évidemment chiante maintenant on attend évidemment des machines un peu plus excitantes notamment l'ipad et je vous rappelle que il se peut que l'ipad aussi sorte beaucoup plus en catimini qu'on l'imagine on imagine un ipad complètement revampé avec une nouvelle connectique horizontale nouveau placement de la caméra écran oled et nouveau design et il s'avérait selon margerman que l'apple ipad pro sortirait aussi un peu en catimini comme le macbook air ici quoi alors que la machine pourrait être un peu plus revampé bon à voir à voir merci obiwan kenobi et kennedy pardon et beyond kennedy merci beaucoup à toi aussi pour ton prime gaming ça fait très plaisir merci toujours pas nouvelle de star wagon elite x direct ox web de toute façon ça honnêtement je vous l'avais un peu débunké mais quand qualcomm a annoncé leur fameuse puce qui est qui était la nouvelle reine du rapport performance what par rapport à apple vous avoue que c'était pour moi du gros bullshit ox techno marketing puisque il avait une puce qui était censé faire mieux qu'un m3 et qui est une puce qui va sortir au moment où apple va sortir un m4 non qui était censé faire mieux qu'un m2 et qui va sortir au moment où apple va sortir le m4 donc déjà la comparaison entre qualcomm et apple au moment de la présentation de qualcomm a été déjà un peu a été déjà un peu ringardisé on va dire et 2 je vous rappelle que l'environnement dans lequel va sortir la puce qualcomm c'est pas un environnement qui est spécialement optimisé et spécialement sexy parce que cette windows arm donc même si la puce qualcomm avec des enceintes chez apple venait d'un point de vue purement performance théorique à venir rivaliser ou faire mieux que ce que fait apple en théorie dans les faits j'ai peur que le windows arm soit vraiment pas ouf voilà donc je vous disais le temps que arm arrive le temps que amd arrive le temps que peut-être nvidia reviennent le temps que intel arrive il va se passer encore quelques années avant qu'on puisse rattraper apple mais je suis content encore une fois que qualcomm et microsoft essaie de se bouger les fesses j'ai juste un problème c'est que microsoft pour sortir du x86 ça va être vraiment très 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 compliqué vraiment très compliqué et même j'ai du mal à imaginer encore une fois vu le l'inertie dans l'écosystème microsoft qui fait que l'immense majorité des clients microsoft vont rester en x86 jusqu'à la fin des temps j'ai du mal à imaginer microsoft recréer un écosystème performant dans les cinq prochaines années avec un windows arm et sans un windows arm potent potable avec toutes les applications etc ben apple ils sont un peu seul au monde toujours quoi merci narc 69 aussi pour ton subprime merci beaucoup à toi et merci aussi à bnk8 bnk8 pour ton deuxième mois d'abonnement et merci aussi à mobillère pour ton deuxième mois d'abonnement c'est c'est la fiesta des soldes merci beaucoup les gens merci pour les followers aussi on va atteindre les 2700 followers on grimpe on grimpe voilà le parc hardware mac os se renouvelle plus rapidement que le parc hardware pc windows dit philo oui oui bien sûr tout à fait parce que je vous rappelle encore une fois que le l'écosystème apple est semi fermé il est moins fermé que ios mais il est semi fermé l'écosystème du mac et ce qui fait que évidemment c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a moins de machines à gérer moins de fabricants à gérer de dire hop grand virage architectural on passe de motorola à intel on passe de intel à apple on passe de 32 64 bits donc il ya toujours une efficience énorme de la part d'apple quand ils font des grands changements de technologie des grandes optimisations parce que c'est un environnement qui est semi fermé aussi voilà donc c'est pour ça que windows même s'ils essaient de leur mieux et je pense que windows c'est encore une fois je pense que c'est vraiment un écosystème un os qui est mauvais et qui s'endormi sur ses oreilles ces trente dernières années même s'ils essaient de leur mieux de dire ok on change tout les gars on change tout et ils ont tenté avec windows rt je pense que windows est embourbé jusqu'à la fin de la fin de son existence dans du dans du legacy quoi donc des pc en windows arm avec un écosystème complet une belle optimisation qui viendrait rivaliser avec apple j'y crois pas en quelques années dans le meilleur des cas si ça se fait si ça se fait windows c'est un os de ses enfers il faut il s'éclaire bien si c'est le dos aussi pour le saber dont vous êtes plein un sub ça me fait très plaisir mais si c'est le dos pour ton 13ème troisième mois d'abonnement alors il ya eu quelqu'un à necros qui dit necros qui nous donne le point de vue linux je sais qu'il ya beaucoup de gens qui aiment linux et j'aime linux de tout mon coeur mais linux ne sera jamais un écosystème grand public voilà donc linux aujourd'hui joue dans une cour qui est différente celle des passionnés des professionnels mais c'est pas un os grand public malgré tous les efforts et la bonne volonté de linux et des distribs linux grand public ça ne percera jamais dans le grand public dans les ordinateurs et même dans les smartphones aujourd'hui c'est acté voilà j'aurais voulu hein mais ce sera pas le cas linux armes je pense que linux et le linux unique c'est tout c'est les meilleurs propositions qu'on puisse avoir c'est efficace c'est une communauté de ouf c'est open source c'est top c'est juste que le grand public évidemment ne n'y passera jamais parce que grand public ils ont leurs habitudes sur windows et mac os c'est le côté genre plug and play et aux aussi forts linux siens rêve que linux soit vraiment pour le grand public globalement dès qu'il ya un truc à gérer sur linux c'est un peu compliqué stade justement en public bref upgrade fainéante pour ce que je pense est le meilleur ordinateur portable du monde mais est ce qu'apple a besoin de faire une upgrade pas fainéante alors que leur ordinateur est le meilleur ordinateur portable du monde j'ai envie de dire voilà ils ont toujours à leur avance ils ont toujours leur verticalisation ils se mettent bien bah qui croque voilà qui croque qui croque j'avais compris pourquoi aucun consensus de marc ardor n'a jamais fait d'alliance pour créer un noisy boîte à cookies parce que c'est un c'est un business qui est différent et tout à l'heure on parlait du cartel nvidia t'as pas envie dans un monde qui est dominé archi dominé par microsoft t'as pas envie de monter un cartel pour essayer de concurrencer microsoft parce que le temps que ton cartel potentiellement marche microsoft il va te décapiter donc voilà et c'est un rapport de force entre tout le monde je rappelle microsoft ils subissent la loi d'intel les constructeurs subissent la loi de microsoft le meilleur portable c'est le framework d'inekraus j'aime beaucoup la philosophie du 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 framework évidemment si vous mettez en la réparabilité et là et les modifications très haut dans votre liste évidemment le framework est super mais le rapport performance autonomie silence reste du côté d'apple de très très loin voilà si vous voulez acheter un macbook air vous pouvez acheter un macbook air m3 à moins que les premiers tests on dise qu'il ya une catastrophe qui s'est passé mais vous pouvez l'acheter les oeufs fermés et après si vous pouvez trouver des moins chers en m2 en m1 allez-y aussi les prix n'ont pas changé c'était le même prix l'année c'était je peux peut-être acheter parallèle c'est pour faire tourner windows sur mon macbook digérant deux par deux bref si tu as des besoins spécifiques why not why not why not ils sont pépouze c'est toujours les mêmes couleurs la lumière c'était la grise c'est derrière le machin non franchement ils sont ils sont pépères ils sont pépères là dessus captain awesome qui j'ai un macbook air de 2013 qui pour la bureautique c'est toujours ok ici ouais tout à fait moi le les principaux macbook air donc ma compagne elle a un macbook air de 2011 pour vous dire et il tourne encore c'est juste qu'il n'a plus du tout d'autonomie voilà ça c'est d'aide de chez d'aide l'autonomie et qui évidemment désormais n'est plus mis à jour et suivi d'un point de sécurité donc ça ça pose un ça pose évidemment un problème mais sinon il fonctionne c'est juste la batterie qui a évidemment lâché mais le la finition et tout franchement c'est incroyable 13 ans plus tard il est rentabilisé l'ordinateur vous voyez ça c'est le même discours qu'on a vu avec le m3 pro c'est que vous voyez il y a tellement peu de différence avec le m2 que ils sont obligés de le comparer avec le m1 quoi et avec les macbook air de processor intel alors que si vous avez comparé avec le m2 on était genre 1,2 fois plus rapide et ça aurait été moins sexy c'est sûr niveau jeu est ce que c'est toujours la dèche demande des krauss non c'est pas toujours la dèche puisque je vous rappelle que apple a mis en place le le apple gaming portability kit qui est très très efficace et qui à la manière de ce que fait valve avec le stein vous permet de porter beaucoup de jeux sur mac os mais pareil un peu comme comment on parlait de linux la solution existe elle est efficace mais ce sera jamais grand public puisque c'est pas un truc qui est bien intégré proprement ça vous demande pour l'instant de bidouiller si les développeurs commencent à dire je porterais bien mes jeux sur mac parce que pourquoi pas faire de l'extra money avec très peu d'effort ce serait chouette le problème après c'est que le mac app store c'est un peu de la merde le mac app store on va pas se mentir voilà mais bon après on peut passer via steam en vrai rien n'empêche de passer via steam mais le technologiquement là les macbook m3 et m3 pro font très très bien tourner les jeux vidéo c'est vraiment super bien c'est pas des pc gamer mais pour des pc normaux c'est vraiment très performant le truc c'est qu'évidemment jouer à des jeux et à beaucoup de jeux sur mac ça demande aujourd'hui de mettre les mains dans le cambouis ce qui pour moi évidemment raye complètement les possibilités de rendre ça sexy pour le grand public Grâce au M1 75% de mes jeux sur steam sont adaptés sur mac c'est cool dit Asrard ouais moi je vois de plus en plus de jeux sur mac il y a un youtuber que j'aime bien suivre qui est très déter sur le mac je vais vous le retrouver si vous voulez suivre un peu les actus autour du gaming mac il y a un mec qui fait des supers vidéos à chaque fois évidemment que je dis ça maintenant je ne vais pas le retrouver putain comment il s'appelle il va falloir que j'aille checker dans mon historique attendez je vous le retrouve alors abonnement vous voilà historique voire tout et ah c'est lui andrew tsai je sais pas si vous connaissez andrew tsai ah bah voilà jimmy lab qui dit jimmy jab qui dit andrew tsai très bon youtuber qui suit à fond le gaming sur mac et si vous voulez un peu vous intéresser à comment les choses avancent avec le mac je vous envoie un lien vers sa chaîne là euh vachement bien enfin il est vraiment il est déter il suit toutes les avancées les trucs à changer etc etc vachement bien voilà si vous voulez voir un peu comment le gaming sur sur mac augmente enfin se développe ça a vraiment fait des pattes géants pour du mac c'est à dire que c'était ridicule c'est un peu moins ridicule par rapport à par rapport à microsoft mais voilà je vous ai mis le lien de sa chaîne dans le chat andrew tsai et vraiment il teste tout les mises à jour les patchs les kits les portages natifs les portages non natifs l'écosystème etc etc il y a masse masse de trucs là dessus et vous vous dites et bah finalement ça avance mais ce que je trouve étonnant c'est qu'il n'y a pas une énorme demande des gens dans l'écosystème apple pour jouer aux jeux vidéo quoi j'aurais pensé qu'il y aurait plus de demandes pour avoir du jeu vidéo mais c'est pas une demande énorme alors que sur l'iphone c'est une plus grosse demande voilà apple avance de ce côté là il y a de plus en plus de gens qui jouent aux jeux vidéo en dehors de windows que ce soit sur android sur ios sur linux ou sur mac os mais on va dire que c'est pas ça avance pas la vitesse d'un steam deck quoi voilà voilà pour le petit point mac le petit point apple on va passer du côté des pc maintenant avec des nouveautés autrement plus sexy mais aussi plus casse gueule c'est ça qu'on aime avec deux boîtiers deux boîtiers et on va aller chez mon petit constructeur que j'adore c'est jones beau vous savez jones beau qui fait des très beaux boîtiers avec le tk3 j'étais genre quoi attends ils ont à peine sorti le tk1 et le tk2 il est même pas dispo il y a un tk3 oui il y a un tk3 toujours cette vitre courbée extrêmement sexy mais vous voyez au bout c'est pas une double courbure c'est une simple courbure et quelle est la nouveauté de ce boîtier par rapport cette mise à jour de boîtier par rapport aux autres et bien c'est que il est un peu plus grand pour les grandes cartes graphiques et surtout il est désormais compatible avec les nouvelles cartes graphiques de chez asus cmsi qui font passer les câbles derrière pour que les câbles ne soient plus visibles donc vous avez toujours vous le voyez ici le câble du watercooling mais les câbles de la carte mère et de la carte graphique ne sont plus visibles puisque et bien même si on n'a pas encore un standard parce qu'on sait pas qui va gagner le boîtier est compatible avec ces nouvelles cartes mères et cartes graphiques qui permettent de faire passer les câbles à l'arrière pour un setup encore plus clean et plus beau déjà que le jones beau est un boîtier magnifique là ça devient vraiment très 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 propre mais ce que je trouve bizarre c'est que on a peine eu le TK1 qui était dispo à la rentrée qu'on a eu un TK2 qui est arrivé à la fin de l'année et là on a le TK3 qui est très très proche du TK2 mine de rien voilà bon il faut les gens qui ont payé leur TK2 et qui ont acheté leur TK2 désolé pour vous mais voilà quoi je me demande à quel point avoir une vitre à canon ça fait exploser le prix dit Ebervald mais en fait Ebervald à la base c'est très compliqué de faire une vitre courbée ça augmente beaucoup le prix de ta vitre puisque le taux de réussite est beaucoup plus faible que d'avoir des vitres plates, deux vitres plates comme le font les concurrents mais le boîtier est étonnamment pas trop trop cher je crois que c'est genre 160 balles pour le TK2 je crois voilà salut Jouti Adnaito qui parle de son Lianli 011 Vision ah t'as acheté le Lianli 011 Vision Adnaito ? je trouve que c'est un trip différent le Lianli 011 Vision je le trouve personnellement moins beau même si vous savez qu'on l'avait montré le 011 Vision de Lianli il était transparent devant, sur le côté et au-dessus mais j'aime pas trop le design je trouve que le Jones Bow et le Height restent les plus beaux quitte à avoir des boîtiers showcase quoi, des boîtiers vitrine donc je vous mets le lien vers le TK3 qui est en noir ou en blanc ici voilà et voilà la différence principale avec le TK2 comme je vous le disais c'est que vous avez désormais les câbles enfin compatibles avec les cartes mères et les cartes graphiques avec les câbles derrière j'attendrai avant de me lancer parce que vraiment toutes les marques ont lancé leurs propres normes et personne ne s'est arrêté sur une seule et même norme de câbles cachés j'attendrai peut-être qu'une norme s'impose avant d'investir dans ce genre de setup le Lite 70 est trop cher ouais le Lite 70 il est à quoi ? il a 200$ hors frais de port ? mais je vous avoue que le Lite 70 il m'a l'air il est moins mignon que le Jones Bow mais il a l'air plus efficace je sais pas bon là le Jones Bow il est bien quand même on est bien Trem Jalapeno qui dit tiens puisqu'on est sur les boîtiers est-ce qu'il y a de nouveaux boîtiers avec du bois ? merci pour la transition Trem Jalapeno j'adore comme vous faites mes transitions puisqu'évidemment je vous montre un boîtier avec du bois et c'est toujours chez Jones Bow littéralement puisque j'ai découvert le TK3 en allant sur le site de Jones Bow parce que je voulais voir le N4 voilà ça c'est le N4 de chez Jones Bow et c'est leur nouveau petit boîtier que je trouve plutôt mignon donc vous voyez c'est différent du Tera de chez Fractal Design parce que vous voyez on est sur un boîtier qui est plus cubique qui est plus large et donc il y a une structure qui est très 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 différente à l'intérieur voilà donc vous voyez c'est très bien pour du Media Center et compagnie à l'intérieur on peut avoir plusieurs structures différentes donc on peut vraiment changer la manière de faire son setup j'aime beaucoup ce setup même si je trouve peut-être moins gracieux que le Fractal Tera je trouve que les setups de config qu'on peut mettre dedans sont plutôt intéressantes vous voyez disque dur de côté disque dur à l'avant comme si vous aviez un As avec le couvercle à l'avant grosse carte graphique qui peut se mettre attendez à la place où est-ce que c'est ? pap 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 j'essaie de retrouver le truc avec la ouais ça c'est de la place pour une grosse carte graphique c'est très intéressant comme structure et ça c'est le N4 et personnellement je trouve que c'est un boîtier beaucoup plus intéressant que le fameux Fractal Tera donc on va remonter le Fractal Design Tera parce qu'évidemment à chaque fois on le remonte c'est le plus beau boîtier du monde il n'y a pas de souci voilà il est très 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 choupiné mais il est très très limité on va dire en termes de configuration qu'on peut utiliser voilà donc c'est un boîtier pour faire de la bureautique un peu de gaming il ne faut pas trop non plus être vénère parce que c'est une structure en sandwich vertical donc votre carte graphique elle est collée à votre carte mère et vous pouvez mettre une petite des petits composants dedans là j'aime bien John's Bo j'aime bien ce qu'il propose même si effectivement c'est moins classe et je pense que le panneau en bois j'aurais bien mis avec du vert mais peut-être pas du blanc ou du noir mais bon bref mais vous voyez c'est quand même fait pour des power users parce que c'est un un double étagement quoi voilà le truc dont j'ai peur quand je vois tous ces rack ADD c'est les vibrations oh bah j'ai outil moi je pense que là dedans tu mets tu mets plutôt des SSD en 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 ATA quoi des SATA tu vois ça coûte moins cher maintenant hop ça ressemble le shuttle d'Hipato ouais c'est encore plus large qu'un shuttle si je ne m'abuse salut les Ewoks j'aime bien bon de toute façon vous m'avez compris maintenant que j'étais plutôt j'aimais bien ce que faisait John's Bo globalement ils font vraiment des boîtiers très sexy vous avez remarqué que ce boîtier là là le D31 avec l'écran en façade à l'époque je cherchais à faire une config un peu compacte et puis après évidemment comme tout le monde j'avais complètement craqué sur la série TK le TK1 qui est le plus beau boîtier de la terre évidemment ça c'est le TK2 le TK1 c'est vraiment la mignonance la plus totale il est limité et lui vous voyez il a il a un verre qui va jusqu'au bout et qui même enveloppe l'arrière quoi il est tellement mignon ce boîtier là je l'adore très limité salut Moscam ma playlist située sur chillhop.com c-h-i-l-l-h-o-p.com voilà allez on enchaîne avec maintenant un autre boîtier et c'est une marque dont je vais pas mal vous parler aujourd'hui pourquoi parce qu'on va parler du côté du gaming avec un produit que cette marque a montré qui a fait tourner beaucoup de têtes au NWC de Barcelone on en parle tout à l'heure dans la section gaming voici un PC de la marque Techno très joli qui est un des plus petits PC gaming watercooler au monde voilà et j'aime beaucoup sa petite bouille voilà je sais pas pour vous mais c'est rigolo ce proto avec vous voyez le processeur et bien à l'horizontale encore une fois ici un énorme ventilo à l'arrière et après ça monte et je crois que la carte graphique se met à la verticale derrière et ça se branche sur des lunettes lunettes que je vais vous remontrer après puisqu'on va parler avec la Techno Go Pocket de ces fameuses lunettes c'est rigolo non le design ce tout petit on dirait un petit Tessaract voilà à l'intérieur un petit Intel Core Ultra voilà on peut passer en 13ème génération mais honnêtement autant avoir un truc chauffe-moi donc autant passer sur un Intel Core Ultra voilà 32Go de RAM, inter-octet de SSD Wifi 6e Turnable 4 et Oculink donc pour les sorties à haut débit en termes de graphisme euh et vous le voyez il euh ne pèse que 445 grammes et c'est même pas un boîtier de 1 litre c'est un boîtier de 0,38 litre j'adore c'est une énorme canette de Coca-Cola quoi le tout en aluminium vraiment vraiment cool et je pense qu'avec le Intel Core on peut profiter vraiment des cartes graphiques Arc euh de Intel mais vraiment il a trop une bonne pouille il est trop mignon j'adore est-ce qu'un watercooling c'est intéressant pour un processeur qui consomme aussi peu je suis pas sûr mais je pense qu'ils ont clairement fait ce PC pour euh attirer l'attention parce qu'il est trop mignon on dirait un petit ampli à lampe euh avec un ventilo euh avec un ventilo euh RGB c'est rigolo j'ai l'impression qu'il n'y a que l'option GPU intégrée dit Tinus euh oui en fait t'as que le GPU intégrée mais t'as une sortie Thunderbolt 4 et une sortie Oculink ça veut dire que tu peux lui mettre euh à l'arrière une carte graphique vraiment costaud avec très très peu de limitations en vrai mais déjà la partie graphique des Intel Core Ultra elle est très 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 respectable hein moi je l'aime bien je le trouve mignon je le trouve très très mignon donc ça c'est chez Techno et tout à l'heure et ben on va parler de la Techno Go euh qui est donc cette fameuse console manette qui a beaucoup fait discuter au MWC on termine avec euh ce qui est un petit peu PC euh et boîtier et euh et euh comment dire euh et euh et euh et périphériques avec deux périphériques un qui est cool et l'autre qui est vraiment très cool euh le premier qui est cool c'est euh la nouvelle webcam de chez Logitech vous le savez euh tout le monde veut des webcams pour taffer pour streamer et euh et bien Logitech sort sa nouvelle caméra haut de gamme la MX Brio 4K 30fps euh euh évidemment 1080p 60fps euh euh la possibilité de euh recadrer par rapport à votre visage euh de gérer évidemment euh vos contrastes votre système en comment dire en temps réel euh votre balance des blancs vous avez vu il y a ce mode 80 degrés vers le bas euh et bien qui permet de de swapper pour avoir une vue zénitale hein pour quelqu'un qui gagne dans une vue zénitale comme moi c'est plutôt cool euh et euh les réglages manuels aussi si vous voulez vraiment loquer les réglages mais voilà ce que j'adore c'est le show mode ici vous voyez le show mode clac qui vous permet de passer de la vue horizontale à la vue verticale zénitale et surtout vous avez vu elle a inversé son image pour que l'image qui était à l'envers évidemment passe à l'horizontale donc ça c'est plutôt intéressant je trouve ça plutôt pas mal voilà on va aller sur le site internet ça c'est une match pas qu'indy euh jinta qui demande si euh techno est en france je ne sais pas je ne sais pas donc on est quand même à 230 balles la webcam donc on est vraiment sur la webcam haut de gamme et on commence à venir taper dans les vraies caméras dédiées pour les streamers qui commencent à 300 balles donc là faudra se poser la question mais il danse très compacte mais ce que j'aime bien c'est voilà le petit show mode est vraiment cool je sais pas quelles sont les concurrentes mais euh je sais qu'il y a la Razer Kyo qui est souvent euh Kyo pardon pas Kyo le groupe la Razer Kyo qui est souvent connue pour être une des caméras les plus les plus réputantes en termes de qualité d'image et il y a la Elgato mais je crois que la Elgato euh elle a des gros problèmes de fiabilité euh il y a une Facecam CapCash chez Elgato euh caméra Facecam Pro ouais la Facecam Pro elle a 350 balles autant vous dire que pour 350 balles j'achète pas une webcam pour 350 balles j'achète une GoPro ou j'achète une Instinct 360 ou euh ou autre caméra autrement plus efficace et autrement plus polyvalent qu'une webcam qui ne marche qu'en USB etc mais voilà voilà à quoi vient se frotter la MX Brio euh on est sur la webcam haut de gamme voilà c'est le Guindolinette c'est cher pour ce prix là moi je prends euh je prends euh ça là c'est laquelle ? non c'est pas ça euh euh il y a la Link déjà qui est une caméra une webcam qui est montée sur euh sur euh sur euh sur trois axes euh que j'ai collé et qui j'utilise ça marche plutôt bien mais euh moi en fait je prends directement en fait on va pas se mentir je prends plutôt euh ça quoi si je devais payer 350 balles pour une caméra je prends une caméra qui me sert de webcam et qui je peux aussi emporter avec moi à l'extérieur vous voyez ce que je veux dire ? c'est un peu débile de mettre 350 balles euh même même 230 balles dans une webcam c'est quand même vraiment faut bouffer de la webcam toute la journée hein Legend of Zombies bonjour à toi qui dit moi j'ai la Logitech Brio Pro elle fonctionne parfaitement ah mais je dis pas que ces caméras ne fonctionnent pas bien hein Logitech qui est quand même connu pour faire les caméras ceux qui ont vendu les C920 et les C930 par millions pendant 10 ans donc leurs caméras sont fiables je dis juste que quand vous commencez à venir taper au delà des 200 euros pour une webcam commencez à vous poser la question de pourquoi pas littéralement acheter une action cam ou une caméra comme ça ou la DJ euh euh Osmo euh Pocket bon qui est plus cher hein euh de base ça 400 balles à Osmo Pocket mais ça ça évidemment ça peut complètement être une webcam complètement et puis en plus c'est motorisé ça va dehors pour finir dehors et tout donc euh quitte à mettre de l'argent dans une webcam autant qu'il puisse faire autre chose que d'être juste attaché en USB par une laisse à votre à votre ordinateur quoi surtout quand la webcam vaut 350 balles ils ont pété un câble et le gâteau là dessus je vais pouvoir streamer avec ma nouvelle gopro 12 direct punk ah la gopro 12 ouais c'est très bonne webcam du coup enfin c'est overkit pour une webcam bah c'est là qu'il dit elle est nulle en webcam la x3 ah elle est nulle en webcam ok d'accord je pensais que c'était une bonne webcam autant pour moi mon café est trop chaud je suis fostré hop maintenant on passe euh un dernier outil c'est un clavier c'est un clavier évidemment je devais vous montrer un petit clavier c'était trop bête de pas vous montrer un petit clavier bonjour USB euh euh un clavier avec un écran intégré c'est pas con parce que en ce moment j'essaie de trouver mon setup d'écran idéal et euh je suis en train de me dire je commence à avoir des setups avec des gens qui ont un écran et en dessous en bas de leur écran leur deuxième moniteur c'est un écran ultra large ultra wide qui prend pas trop de place mais qui est assez pour mettre OBS ou vos petites données et qui est un peu inspiré de ce que fait Asus avec leurs ordinateurs à double écran euh regardez ici euh regardez ce ce clavier paf c'est un clavier c'est pas un ordinateur hein ce n'est qu'un clavier mais avec un vrai écran secondaire voilà intégré dans le clavier alors personnellement je trouve le clavier très laid très laid mais continuons à explorer cette voie donc vous voyez ici la personne a fait du montage vidéo elle a l'image source ici elle a la timeline en bas donc c'est littéralement euh c'est vraiment géré comme et bien un clavier euh comme un écran un second écran externe voilà hop je trouve pas ça con euh je trouve pas ça con euh comme euh comme euh concept même si je pense que je préfère acheter un écran séparé encore une fois ce genre d'écran existant c'est pas en eux même vous pouvez les acheter les brancher et les caler sous votre écran principal mais je trouve ça pas mal l'idée d'avoir ça dans votre dans votre clavier quoi voilà euh même si je pense que c'est pas ce que je préfère à la fin ça existe est-ce que c'est un écran est-ce que l'écran UTSAP comme les Asus ZenBook Duo dit même d'Adoo ? ben justement je parle des 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 Asus ZenBook Duo oui parce que là c'est un vrai écran c'est pas une sorte de truc euh c'est vu comme un bi-moniteur en fait dans votre ordinateur une fois que vous le branchez quoi c'est vu comme un deuxième écran donc euh aucune imitation et puis il est tactile effectivement merci Erwan Kenobi aussi pour ton troisième mois d'abonnement c'est moi il y a un il y a un ah il y a un Obi-Wan Kennedy et un Erwan Kenobi dans le chat bon bref on trouve du 8,8 pouces euh 1901 par 480 tactile pour 80 euros euh euh dit l'orgibus avec un petit lien ici merci pour le lien oui je parle tout à fait de ce genre d'écran ouais voilà euh et je vois de plus en plus de gens qui désormais se mettent à inclure ces écrans sous leur moniteur principal voilà donc oui ces trucs là existent euh et je commence à me dire que c'est pas mal comme idée si j'ai un écran demain qui est un écran genre un 4K 32 pouces ou un 34 pouces euh 21 neuvième je me demande si mon deuxième moniteur j'ai pas besoin de de beaucoup plus que ça en vrai voilà quelle connectivité euh bah ça dépend des écrans il y en a qui sont HDMI d'autres qui sont en USB-C 4 voilà bonjour Pharaoman donc oui ça existe hein voilà j'ai vu des setups plutôt propres hein là dessus hein après je retrouve des battle stations où les gens les mettent en dessous voilà et puis évidemment euh euh il y a le Zenbook Duo qui est sorti euh qui est sorti il y a pas longtemps là euh non c'est pas celui là que je voulais montrer c'était celui où il y avait un demi écran qui se mettait au dessus du clavier qui est assez intéressant aussi Apple Vision direct sinon dit Benjamin ah je sais pas 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 c'est pas un Kickstarter le clavier que je viens de partager ici c'est un Kickstarter qu'offrime là je montrais le site de news sur lequel j'étais tombé puisque euh le site de news s'appelle Peaceful Tomato autant vous dire que le comment dire le euh le clavier s'appelle pas Peaceful Tomato mais s'appelle Vision Board ici ok voilà le Kickstarter je vous mets le lien enfin après je vous mets le lien Coffrime vous a mis le lien dans le chat hein vous voyez il est autour des 200 balles ce que je trouve intéressant c'est qu'effectivement c'est pas un écran par 480 c'est par 440 ce que je trouve un peu étonnant c'est bon vous voyez vous pouvez venir slider ici c'est un deuxième moniteur on trouve du 14,1 pouces en 1900 par 550 pour 183 euros pas mal pas mal pas mal l'ordibus eh on est 27100 followers merci beaucoup les gens let's go on avance on avance la molette c'est toujours important d'avoir une molette sur un clavier sinon on est malheureux bien sûr allez on enchaîne on va quitter un petit peu maintenant les ordinateurs on a vu des boîtiers on a vu des ordinateurs portables on a vu des coups de pression des webcams un clavier on va passer au smartphone je ferme tout ce que j'ai ouvert en plus voilà merci on va parler au smartphone avec deux leaks du côté de chez Samsung cet été évidemment réglé comme une horloge Samsung va annoncer très certainement au mois d'août la gamme Z le Z slip et le Z fold voici les leaks et c'est Apple c'est à dire que ça sent la mise à jour extrêmement timide pour des appareils qui sont très très largement leader sur leur marché après la différence du MacBook Air c'est que le Z fold et le Z flip ont désormais des concurrents au niveau voire meilleur que ces derniers et ce qui est intéressant aussi c'est que vous voyez ces téléphones adoptent le design Samsung du moment c'est à dire toujours plus carré vous allez voir les coins carrés du Z fold et une batterie qui sera plus grosse sur le Z flip vous voyez le Z flip il fait un peu épais il fait un peu bloc par rapport au Z flip 5 mais il sera effectivement plus épais que le Z flip 5 pour offrir plus d'autonomie je ne sais pas ce qu'on en pense c'est toujours très élégant comme téléphone mais aujourd'hui la concurrence est bougée j'ai l'impression que Samsung ils n'ont pas bougé grand chose sur leur téléphone depuis longtemps euh du côté du fold qui moi m'intéresse toujours un peu plus vous voyez on se le S 24 Ultra Ease j'ai envie de dire avec un design ultra ultra carré euh indus j'ai envie de dire et euh vous allez voir aussi et bien une épaisseur qui se rétrécit normalement puisqu'on passera à 6mm d'épaisseur je crois 6,1mm d'épaisseur voilà euh 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 ah non c'est la même c'est la même c'est la même épaisseur que le Z Fold 5 je crois que le Z Fold 5 était plus épais que ça euh par contre vous voyez qu'il est un peu moins haut et un peu plus large voilà donc là on perd 1mm et demi de hauteur et on va gagner ici euh plus de 2mm et demi de largeur donc un truc un peu plus carré ce que j'aime bien parce que le fold il a toujours été un peu haut et étroit euh mais voilà ah je pensais qu'il était plus fin qu'avant bah non voilà j'allais vous dire qu'il est plus fin là où le Z flip était plus épais on vit quand même dans un monde où le OnePlus Open existe euh les Honor Magic etc existent euh je trouve que le Z Fold est chaque chaque année un peu moins sexy euh par rapport à la concurrence hein bon à voir après je vous rappelle que moi le téléphone que j'attends c'est évidemment euh euh le Pixel Fold 2 c'est évidemment celui-ci que j'attends très fort euh mais on verra est-ce que les écrans tiennent dit François Courtiste ? ça dépend euh 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 les premières générations ont pas très bien vieilli hein c'était pas c'était les écrans marqués les charnières les charnières perdées en en fermeté euh euh donc on va pas se mentir euh euh même en 2024 je ne peux pas conseiller d'acheter un smartphone client euh même si moi je suis plutôt client de ce genre de form factor j'ai jamais conseillé d'acheter un smartphone client parce que euh j'ai je me sens pas moi personnellement rassuré en tant que consommateur en tant que testeur de tech par euh la tenue de ces produits à long terme on va dire au bout à partir de 4-5 ans tous ceux que j'ai vu passer que j'ai utilisés globalement on sent un peu qu'ils vieillissent quoi alors ils se cassent pas mais euh voilà c'est comme des machines qui valent entre 1000 et 2000 euros euh bon ça m'embêterait de de pas être en confiance quoi 50 euros qui dit toutes les semaines j'ai des écrans pliables défectués au magasin je suis dans la réparation de téléphonie ah bah ton retour est très intéressant 50 euros euh c'est très intéressant comme retour ouais je pense que c'est pas encore prêt je pense que ce sont des produits toujours un peu mieux mais toujours pas prêt vraiment que ce soit au niveau fiabilité au niveau intégration et optimisation voilà quoi la carotte sévère qui dit il y a plus aucun téléphone sans les lentilles qui débordent euh très peu surtout dans l'autre gamme puisque je vous rappelle que désormais pour faire des belles photos il faut euh des capteurs et un software toujours plus puissant et puis il faut aussi des euh des objectifs avec des groupes de verre toujours plus complexes euh et donc je pense qu'on est pas prêt de revoir des téléphones 100% plats haut de gamme avant quelques années la pluie au milieu qui se dégrade Samsung la prend garantie la première année mais c'est abusé ah ouais 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 non mais je sais très bien qu'en plus euh pendant un an ça va rester potable c'est après quoi 50 donc euh dans le chat très intéressant le retour de 50 qui bosse dans la réparation de téléphone qui dit énormément de soucis avec les aimants qui font que l'écran s'allume et s'éteint aussi ohlala ça me donne tellement pas envie on testera tout ça hein moi encore une fois j'aime beaucoup utiliser ces produits mais c'est parce que je les teste et que je les ai pas achetés hein voilà il y a moins de savoir quand c'est une technologie immature c'est quand Apple l'adopte c'est vrai après là avec le vision pro euh avec le vision pro euh Apple euh se lancer dans beaucoup de technologie pas forcément mûr hein salut Astro Boy bon ça reste ça reste classe et propre hein mais bon chaque année je me dis ah Samsung va enfin changer quelque chose sur ses Z Fold parce que voilà mais après il y a tellement peu de concurrence sur ce marché notamment en Occident par rapport à la Chine que bon encore une fois un peu comme Apple Samsung je vois pas l'urgence pour eux d'innover à pleine balle à chaque édition 50 ou 10 c'est à nous c'est un peu trop épaisse l'écran s'éteint pas quand tu le fermes car les éléments de chaque côté de l'écran ne se voient pas oh la 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 c'est pas beau moi j'attends lui ok euh je suis pas Kuni qui a dit j'avais le Z Flip 3 après à peine un an et j'avais un problème sur le film natif sur la charnière ouais ouais c'est pas prêt franchement je j'ai été un des plus euh des critiques les plus virulents sur les premières générations de téléphones plantes Samsung qui étaient vraiment ils ont vendu pleine balle des produits qui étaient pas finis euh là voilà j'attends je continue de voir comment ça évolue et euh je considérerais ça le jour où je me dis c'est des téléphones euh franchement euh hyper solide alors dernier point smartphone euh 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 con parce que la personne qui m'a envoyé ce lien l'avait envoyé au moment où on avait parlé notamment du futur xiaomi 14 ultra qui va arriver avec une poignée une poignée de téléphone et ben là vous avez quelque chose qui fait poignée socle et batterie externe j'ai envie de dire pourquoi pas je veux dire pourquoi pas j'ai outil sur non il n'y a pas idée de rentabiliser en fait notamment chez apple je te rappelle que apple a mis plus d'argent dans sa voiture que dans son casque de réalité virtuelle et qu'à la fin apple a annulé sa voiture donc il n'y a pas de tentative il faut qu'on se refasse un peu d'argent sur apple s'en foutent ils font 400 milliards par an perdre perdre 10 milliards dans une voiture en vrai à leur échelle c'est incroyable à dire mais c'est pas la mort j'aimais ce shift cam je sens intéressant quitte à acheter une batterie externe si elle peut faire et bien si elle peut faire aussi grip de pour la prise de vue et socle pourquoi pas ça coûte combien ce truc là 70 balles par rapport à une batterie externe c'est évidemment beaucoup plus cher mais je trouve que ça peut faire sens ça peut faire sens c'est plutôt une bonne tête en plus ça va à de l'émote deux secondes je fais une pause faut aller chercher du thé parce que en fait de l'eau pardon parce que j'ai mon café trop chaud j'arrive tout de suite soit à à tô à à à Sous-titrage ST' 501 Hop de retour J'allais pas couper mon café avec de l'eau J'ai dit j'étais chercher de l'eau dans ma tasse de thé Pour boire un truc froid Mon café il reste au chaud Ça va les gatekeepers du café là ? Non il peut pas refroidir parce qu'il est dans un thermos Donc comme là il est brûlant Si j'attends qu'il refroidisse dans un thermos Je vais attendre une heure et demie La dernière fois j'ai bu mon café à 16h Non Hein ? On se calme dans le chat On se calme Bonjour Lady Pétocasque Voilà Lady Pétocasque le bon smiley on se calme Laissez moi boire de l'eau froide pour ventiler un peu mon café Qui est encore un peu trop chaud mais j'ai envie de boire maintenant Alors on termine avec deux petits points avant de passer à la suite Tranquillou Avec le nouvel appareil photo qui va aller sur la lune Regardez C'est Thomas Pesquette Qui teste un nouvel appareil photo Voilà Et cet appareil photo il va être sur la base d'un Nikon Voilà donc pour les gens qui comme moi pensent que Nikon est un peu largué Bah Nikon là ils font beaucoup de pubs parce que Nikon est partenaire depuis longtemps Des missions spatiales donc notamment de la NASA Et là de l'ESA Et ils ont fourni depuis longtemps leurs appareils photo Donc leurs appareils photo stars chez Nikon C'était notamment les D3, les D5 etc Là depuis ils sont passés à la gamme Z Et c'est un Z9 qui va partir Ici Autant vous dire que le Z9 est un des appareils photo les plus intéressants de ces dernières années Donc Nikon a un peu régalé Après avoir un peu déçu tout le monde pendant longtemps Et hâte de voir Puisque le Z9 a vraiment des très 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 bonnes performances Il a aussi un rolling shutter qui est très faible Donc il serait complètement on va dire Une bonne base pour créer cet appareil photo Qui va aller partir dans les prochaines missions Notamment potentiellement autour de la lune Voilà C'est cool C'est cool Je vous rappelle le Z9 est un appareil photo qui vaut 5000 balles Et attention Maintenant L'annonce la plus chelou que j'ai vu ces derniers mois Parce que j'ai même pas compris ce que c'était C'est Honda Je vous mets juste la miniature Alors Honda montre un fauteuil roulant auto-équilibré genre overboard Ok Pour les personnes en situation de handicap Non C'est juste pour le fun Voilà Honda vient de montrer un programme pour de la réalité virtuelle Ou de la réalité extended comme ils appellent ça En mouvement Grâce à un combo casque de réalité virtuelle Et fauteuil roulant auto-porté Voilà Hein ? What ? Pour les gens qui demandent L'appareil photo qui ira sur la ligne C'est une version custom évidemment Et modifié du Z9 Clac Alors ce casque si je n'abuse C'est un MetaQuest Pro Hop On se met en marche Et là vous dites Ça va être un truc incroyable Non Ce sera juste un truc pour du fun Voilà Regarde moi ça Tout ça pour ça Putain J'ai le son qui est dégueulasse Tout ça pour ça Oh là 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 C'est ça le futur C'est ça le futur Oh là là Eh ça là Ça c'est le malaise Ça c'est le malaise Honda XR Mobility Experience Regardez moi le jeu On dirait un stage bonus de Sonic sur Megadrive Non mais putain C'est ça le futur Quand on se regardera plus Quand on se touchera plus Quand on se parlera plus Parce qu'on aura tous nos casques Et nos fauteuils roulants à la Wall-E Et que le jeu sera de jouer à ça Non mais J'avais rarement vu une présentation De proto Qui faisait moins rêver que ça Quand même C'est juste Incredible C'est incredible Ils auraient pu faire Ils auraient pu faire Vibrer avec autre chose Que de dire Mais à quoi sert ce fauteuil À part bouger lentement C'est nul à chier Non mais Oh là 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 c'est l'avenir que je dis non Ça là putain J'ai envie d'en faire J'ai envie d'en faire La prochaine mascotte Avec Patrick et Kickman Celui-là Non Est-ce qu'il n'est pas Est-ce qu'il n'est pas prêt C'est un homme Pour venir nous rejoindre Je pense qu'il est prêt À venir nous rejoindre Ça a été montré Au SXSW De 2024 Donc pour les gens qui ne savent pas C'est un festival Autour de la tech Et de la musique À Austin au Texas South by Southwest Je pense que c'était la démo Et l'annonce La plus ridicule De ce truc là Incroyable Incroyable Voilà Honda Extinted Reality Mobility Experience Je vous invite A aller voir Les commentaires C'est évidemment Pas très positif Tout ça Je termine là-dessus Hop Allez On va enchaîner Avec la suite C'était vraiment dégueulasse Putain À quel moment Ils se sont dit On a la confiance Pour montrer ça au public Je sais pas Il y a des fois Il y a des gens Ils se voient vraiment Beaucoup beaucoup trop beaux Alors On enchaîne Est-ce qu'on est good ? Oui Alors Je fais un petit chapitrage Pour évidemment Hop Le replay YouTube D'ailleurs Je suis désolé J'ai pas réussi A poster le replay YouTube Du stream de vendredi Avec Daz et Jelly Bay Sur la mode Qui était très très drôle On a beaucoup rigolé ensemble J'ai pas réussi Il a jamais voulu S'uploader sur YouTube Alors On passe à L'intelligence artificielle Avec un Une intelligence artificielle Dont je ne connaissais pas non Mais évidemment Je suis complètement fan Moi qui ai passé Justement des années A faire des blagues Avec Panta Sur le Jean-Claude Gaming Je sais pas Que c'est un vrai produit Il y a une IA Qui s'appelle Claude 3 Voilà Je suis fan Je suis archi fan Claude 3 C'est vraiment la classe Et Anthropy Qui est une des grosses Grosse boîtes D'intelligence artificielle À la mode Ces dernières années Annonce que Claude va Eh bien Mettre une petite Bafounette À ChatGPT À Gemini Et autres consorts Voilà Cette famille De De Claude De Claude IA Eh bien Inclu Des modèles De plus en plus performants Le Claude 3 Haiku Le Claude 3 Sonnette Et le Claude 3 Opus Voilà Incroyable Franchement là J'ai envie de dire Juste ça là Ce truc là On dirait On dirait Un épisode de Brute Mais Mais c'est un vrai truc Claude J'adore Salut Yoshin Est-ce que je vais couvrir Le Xbox Partner Choqué ce soir ? Normalement Non Je ne vais pas le couvrir Yoshin Je ne peux pas Mais je crois Je crois que ça va pas être Un gros gros Un gros Choqué Normalement non Si je change d'avis Je vous tiens évidemment Au courant Mais normalement non Donc voilà Evidemment Voici les Comment dire Les benchmarks Qui te montrent Evidemment que Claude Melamax A GPT Et évidemment Gemini Au-delà du nom Qui est drôle Anthropique Qui est vraiment Une des boîtes Qui compte Donc c'est pas non plus Des énièmes Wannabi de l'IA Qui veulent venir croquer Un peu De D'argent De venture capitaliste En panique Qui ont loupé Les autres virages Mais voilà Des soukos Qui disent Est-ce qu'ils ont laissé L'IA D'essayer de leur nom En fait Claude Ça me fait presque rigoler Après Claude Opus Claude Sonnette Et Claude Haïku Bon On commence à tomber Dans le camoulox Du truc Mais voilà Moi qui ai passé Mes journées A faire des émissions Sur les JVTV A passer du jeu Du Claude Gaming Et du Jean Claude Gaming J'ai envie de dire Eux ils ont été Au bout du délire Voilà Est-ce que Mistral Ça marche bien Dis François Courtis Oui Mistral marche Normalement Bien Avec très peu De paramètres C'est ça la force De Mistral Si j'ai bien compris Je vous rappelle Que Mistral On en est parlé La semaine dernière Mistral a saigné Un gros contrat Avec Devinez qui Microsoft Qui veut mettre Son argent Dans absolument Tous les projets Potentiels Pour choper Le prochain Google De l'intelligence artificielle En parlant du Google De l'intelligence artificielle Je reviens sur un point J'ai oublié de vous le mettre Dans les news Mais en fait Je l'avais chopé Ce week-end Attendez Hop Sur Google Google ça va pas très bien Ça va pas très très bien Chez Google Vous savez que Ils ont viré Beaucoup de monde On a l'impression Qu'ils ont été un peu Bousculés ces derniers temps Ils sont moins Comment dire Puissants qu'auparavant Et que Google Était censé un peu Représenter Le top du top Du fer de lance De l'intelligence artificielle C'était les premiers A en parler Je vous rappelle Les transformers C'est grâce à Google La fameuse démo De Google Translate C'était dès 2015 Etc Enfin bref Et Ici Quelqu'un est venu Tacler Google Pour expliquer Que Comment dire Google s'était Chier dessus Sur le lancement De Gemini Avec notamment La polémique Avec la génération D'images Et autres Donc un truc Assez cash Mais qui a pu Tracher Google Juste au cofondateur Tout simplement Sergei Bride Qui Qui se la joue Tranquille Lui Il est censé être En semi-retraite Avec ses 100 milliards De dollars Et bien Il a parlé A une Conférence Sur les intelligences Artificielles Génératives Et Il est venu Tacler Google Au KLM C'est la merde Sylvain qui dit Ça s'appelle que Pour Claude Shannon Très bien Je ne savais pas Donc Sergei Bride Co-fondateur De Google Je vous avais parlé De Sergei Bride Et de son fameux point La Google Island A l'époque Où il était vraiment Au bout du délire Des moonshots De Google Etc Je vous rappelle Un Sergei Bride Qui veut échapper A la maladie De Parkinson Qui le guette Est venu parler Dans une Conférence Sur les intelligences Artificielles Et Il n'a pas été Tendre avec Google Je ne sais pas Ce qu'il fait De ses journées Il est toujours Il est Voilà Il a toujours 600 milliards De dollars Donc je pense Qu'il survit Dans la vie Sergei Il est revenu Travailler Chez Google Ces derniers temps Pour essayer De les aider Sur l'intelligence Artificielle Google C'est vraiment Pris les pieds Dans le tapis J'étais persuadé Que Google Allait passer Leur temps A être La compagnie Qui allait Un peu Le fer de lance De l'intelligence Artificielle Et puis en fait Aujourd'hui On dit C'est OpenAI Et Nvidia Qui aurait misé Sur eux Il y a 5 ans Par rapport à Google Bien sûr Par rapport à Google Mais c'est C'est assez intéressant Le problème C'est que la plupart Des enquêtes Sur Google Actuellement Disent que Google Est le nouveau Microsoft Des années 2000 C'est à dire Une boîte Qui s'écroule Sur son propre poids Sa bureaucratie Son ancienneté Le fait que les gens Sont plus aussi Évidemment Sharp Rapide Et nerveux Qu'à une certaine époque Et Google Est devenue Plutôt une boîte Qui est désormais Largement dans sa maturité Et qui va faire fructifier Son business model Mais qui sera pas la boîte Qui fera rêver tout le monde Un peu Microsoft Des années 2000 Est-ce qu'ils vont se réinventer Derrière ? Tout à fait possible Je vous rappelle que Microsoft C'est très très bien réinventé IBM c'est très très bien réinventé Mais là Google De l'avis de la plupart Des spécialistes Qui suivent la Silicon Valley Google est loin d'être L'entreprise Qui faisait rêver tout le monde Justement Une dizaine d'années Où il y a une dizaine d'années Quand ils commençaient à parler Des transformers De Google Translate etc Tout le monde était en mode Je vous le dis souvent Mes conférences de tech préférées Ces dernières années Ont souvent été celles de Google Et celles de Nvidia Parce que je trouvais Que c'était les plus passionnantes Et les plus folles Loin devant Celles par exemple D'Apple ou de Microsoft Voilà Même celles de Meta Sont intéressantes Parce qu'elles sont un peu fofolles Mais Google Beaucoup disent Ils ont beaucoup perdu De leur superbe Et tous les licentiments Ces derniers jours Après je ne vais pas citer Toutes mes sources Mais voilà Je connais des gens Qui bossent là-bas Dissent que la boîte Était devenue trop Easy La boîte était devenue trop Avec des gens Qui sont plutôt carriéristes Plutôt que de vraiment Faire avancer des projets La boîte était devenue trop grosse Voilà Trop tout Donc là C'est pour ça Que ces dernières années Les PDG ont essayé Un peu de renforcer Et de durcir un peu le ton Chez Google En disant Maintenant Fini la déconne là On va vraiment être payé A bosser On va redevenir compétitif Il faut se bouger Et Sundar Pichai Qui est le PDG de Google Lui-même est très critiqué Pour être trop gentil En fait Pas assez ambitieux Avec une vision Pas assez forte Là-dessus Par rapport A d'autres boîtes Comme au hasard OpenAI Microsoft Bien sûr Nvidia Media et Meta Donc non Google Évidemment Est une boîte Qui est loin d'être morte C'est une boîte Qui est très rentable Qui va bien C'est juste que D'un point de vue Innovation Inspiration Et compétitivité C'est pas le Google Qu'on avait il y a 7-8 ans Et c'était un peu ouf Parce que vraiment Ils étaient Enfin OpenAI n'existerait pas Enfin pas à ce niveau là Sans les travaux de Google Vraiment Google A quasiment kickstarté Ce qu'on appelle L'intelligence artificielle Moderne Avec la publication De leurs travaux Et de leur Et de leur De leur technologie De leur méthode Notamment les transformers C'est eux en fait Qui ont quasiment Donné naissance A toute la génération D'entreprises Que vous voyez actuellement C'est ça qui est fou Mais on l'a vu là Avec le lancement Foireux de Bard Les problèmes de Gemini Et tout Ils sont en train De courir après Une petite start-up Qui fait 1% De leur taille Et qui pourtant OpenAI Est clairement Né Dans la mouvance Des premiers travaux De Google C'est ça qui est fou C'est ça qui est assez fou Et ça arrive A toutes les boîtes Ça arrive A toutes les boîtes C'était le cas De Microsoft On accuse aussi Un peu Apple Actuellement D'être un peu là-dedans Après Apple A toujours été Sur un rythme Un peu différent Mais c'est toujours Le problème Quand vous êtes Une boîte Qui est toujours Plus gigantesque Qui est toujours Plus dominante Et qui est On va dire Bien En termes De santé financière Etc Vous avez tendance Évidemment A être au moins Vénère Que quand vous êtes Le challenger Que vous êtes La petite start-up Qui monte Après Nvidia Fait pas grand chose De nouveau Technologiquement parlant Nécros Je suis pas très d'accord Avec toi Nvidia D'un point Software et Hardware Sur les 8 dernières années Tout ce qu'ils ont présenté A la GTC C'est vénère De chez vénère Ah non Je suis pas d'accord Avec toi Nvidia C'est clairement pas Que des GeForce Néro Vagin Qui dit Google génère suffisamment De cash Pour pouvoir racheter Des start-up Ou investir lourdement Dans la recherche Le problème Néro Vagin C'est que Tu peux racheter À gogo Pour essayer de rester Pertinent Sur ton marché Si tu n'as pas La culture d'entreprise Qui va avec Ça va faire Ce qu'on appelle Une Yahoo Yahoo Était les rois Des années 2000 Et Yahoo A senti le vent tourner A la fin des années 2000 Ils se sont dit Putain en fait En tant que moteur de recherche On s'est fait ringardiser On est en train de louper Les réseaux sociaux Yahoo a racheté Tellement de trucs Pour essayer de rester Pertinent Dans le game Ils ont racheté Tumblr Ils ont racheté Flickr Ils ont fait racheter Twitch Ils ont tout tenté Yahoo Et puis en fait Yahoo c'était une boîte Qui à l'époque Qui était le géant de l'époque Qui était trop grosse Qui était devenue trop pépère Etc Et ils se sont fait avoir Par d'autres concurrents Qui étaient beaucoup plus nerveux Au hasard Google Je rappelle que Yahoo Aura pu racheter Google L'histoire n'est qu'un éternel recommencement Après Yahoo n'a pas su se réinventer Voilà Yahoo n'a pas su se réinventer Aujourd'hui Yahoo est une coquille vide Qui a été revendue Trois fois maintenant Entre Verizon Et les autres Et Yahoo n'a pas su se réinventer Donc Yahoo est une boîte Qui continue à faire tourner Les quelques millions De comptes mail Qui tournent sur eux Yahoo News Et quelques trucs Mais c'est évidemment C'est globalement dead Microsoft Ils ont réussi A ne pas subir Le destin Que Yahoo a subi Après Microsoft A des fondations Beaucoup plus costaudes Que celles de Yahoo Mais On est Dans des trucs Classiques On est dans des cycles Et moi justement Ma prochaine réflexion C'est Est-ce qu'Apple Est en train Doucement Depuis maintenant Deux Trois ans D'être Hors du coup Et Quand on regarde Les dernières initiatives D'Apple Les derniers Les derniers stores Qu'ils ont lancés Qui ont été des bides Le Vision Pro Qui je pense Impressionne Mais n'a pas convaincu La voiture Qui a été abandonnée La montre Qui est un marché Beaucoup plus mineur Qu'on pourrait l'imaginer Enfin moins Moins fort Leur absence Sur tout le buzz Autour de l'intelligence artificielle Alors que pareil Apple est un des premiers A faire du machine learning En local Dans leur téléphone Apple sont attendus Vraiment très clairement Au tournant De cette WWDC En juin 2024 Et c'est vrai Que l'année 2024 D'Apple Ca va être une année Qu'on aura rarement vu Aussi risqué Et entre le Vision Pro En janvier Et la WWDC 2024 Qui devrait annoncer Un iOS 18 Justement Avec beaucoup De nouveaux services Autour de L'intelligence artificielle En local On sent qu'Apple Se bouge les fesses Mais Enfin Ils font des annonces En 2024 C'est vraiment très très tard Très intéressant Voilà Très intéressant Je pense que l'iPhone 16 Est-ce qu'une entreprise fonctionne bien maintenant Est-ce qu'une entreprise Est à la page Est prête pour Ce qui arrive Les prochains cycles Qui arrivent Apple A flairé Avant tout le monde Des choses Et qui font qu'Apple Qui était le loser Des années 90 Est devenu le winner Des années 2000 2010 Voilà Google a flairé des choses Qui ont fait que C'était le winner Des années 2000 2010 aussi Parce qu'ils ont réussi A griller Yahoo Pour le moteur de recherche Ils ont réussi A griller Microsoft Pour l'OS De smartphone Donc Ils ont su A chaque fois Flairer Est-ce que Google et Apple Vont réussir à flairer Les prochains virages Ben j'ai pas l'impression Que ce soit les mieux placés Justement Ça ne veut pas dire Qu'ils font pas Des bons produits Je pense que Google Maps Google Search Et tout Restent des très bons produits Je pense que L'iPhone et le MacBook Air Restent des très bons produits Mais c'est des très bons produits Aujourd'hui Je vous dis vraiment Est-ce qu'ils vont rider Les prochaines vagues Est-ce qu'ils vont rider Les prochaines vagues Est-ce que ça va être Eux les vainqueurs Des prochaines vagues Voilà Intel s'est pris Les pieds dans le plat Pendant Pendant 15 ans maintenant Ils sont un peu fait ridiculiser On va dire En ayant loupé Le plus gros marché De plus de l'histoire Intel est déjà en train De parier maintenant Sur le RISC-V RISC-V Cette nouvelle architecture Post-Arm Encore une fois Est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce qu'ils vont redevenir Un Intel puissant Parce que dans la prochaine génération Ils ont été loin Intel aussi A signé des accords Avec Microsoft Pour s'avancer Sur des puces D'intelligence artificielle Pour essayer d'échapper NVIDIA C'est très intéressant C'est très intéressant Tu penses quoi Des entreprises chinoises De monter à l'assane Est-ce que c'est l'avenir Les entreprises chinoises C'est très très intéressant Puisque effectivement C'est pareil aussi Les années 2020 Signent La séparation De la Chine Par rapport au reste du monde Donc ça c'est très intéressant C'est que la Chine A fabriqué Pendant longtemps Pour les autres De manière anonyme Et ces dernières années La Chine a fabriqué Pour elle-même Son marché Parce qu'elle a un marché intérieur Qui désormais Est suffisamment riche Et grand Parce que avant La Chine était très peuplée Mais très pauvre Aujourd'hui la Chine Est très peuplée Et riche Et en plus Elle est isolée De par sa guerre Commercialo Stratégico Politico Militaire Avec les Etats-Unis Et une partie de l'Occident Et donc la Chine Est en train de dire Fuck it En fait désormais On a la demande De notre offre Et voilà Donc effectivement Il y a une séparation On voit les géants Qui sont en train De se tourner Vers d'autres pays d'Asie Pour échapper à la Chine Donc en ce moment Je peux vous dire Qu'en Thaïlande En Inde Au Vietnam On se met très 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 bien En termes de signature de contrat Et la Chine elle-même En fait Et je vous le dis aussi Ils ont une génération Qui est très patriote Voilà Donc on a parlé plus longuement Mais je vous le rappelle rapidement Le gros chiffre de consommation De la Chine Ces dernières années C'est que Les premières générations De Chinois et de Chinoises Qui ont grandi Et qui ont gagné Avec l'ouverture économique De la Chine Dans les années 80-90 Eux rêvaient De l'Occident Donc un appareil photo Leica Un sac Vuitton Un iPhone etc Et la deuxième génération Elle est beaucoup plus patriote Et très très fière D'acheter Chinois Et trouve qu'ils sont Souvent maltraité Comment dire Agressé par le reste du monde Qui les voit Comme des ennemis etc Et donc beaucoup De jeunes générations chinoises Veulent acheter Chinois Et soutenir Chinois Voilà Un peu comme L'Américas First Aux Etats-Unis Apple Qui a été un des constructeurs Qui avait gagné Le plus d'argent Avec son move sur la Chine C'est un peu le Louis Vuitton La tech on va dire Apple il sue du cul Parce qu'ils sont en train De petit à petit Stagner Et peut-être perdre Le plus gros marché Leur plus gros marché Si Apple perd la Chine Même si ça va pas se faire En un jour Mais si Apple perd la Chine Sur une décision Une décision un peu radicale Ils sont dans la merde C'est juste que pour l'instant Apple et la Chine Ont trop besoin l'un de l'autre Si Apple devait Ne plus jamais fabriquer Aucun iPhone en Chine La Chine s'effondrerait Économiquement pendant Un bon bout de temps Ça ferait vraiment très très mal Bref On est sur des équilibres Assez intéressants Mais Le marché chinois Et les marques chinoises Sont en train De faire ces sessions Avec le reste du monde Et ont leur propre service Déjà depuis longtemps Ils ont leur propre marque Je vous l'avais dit Ils sont en train De fabriquer leur propre puce 100% in-house Sans passer par les occidentaux Donc notamment Les dernières puces Des téléphones Huawei Qui ont impressionné tout le monde Et Ça va aller dans ce sens là Pour l'instant Voilà Peut-être que ça va rechanger Mais c'est C'est une bonne question De Thalassane Parce qu'on a quand même Un territoire Qui pèse à lui seul Plus que l'Europe Et l'Amérique du Nord Qui est en train De faire ces sessions Et qui est aussi La plus grande usine du monde Et l'usine la plus Haute gamme du monde Est en train de faire ces sessions C'est un grand jeu C'est un grand jeu De Game of Thrones Politico-économique Donc Donc c'est très intéressant De voir Comment des startups Sont les tops du game À un moment Plus le top du game À un moment Profitent d'un système Par exemple Avec la Chine à un moment Et Peut-être que ça va Peut-être être Ce qui va signer Leurs Ennuis Voilà Et puis on a démenti Sur ces puces Justement Les puces Huawei Je sais pas si on a démenti La dernière fois Qu'on en a discuté C'était un camouflet Pour le gouvernement De Joe Biden Puisque je vous rappelle Que Huawei Avait sorti son téléphone Le jour de la visite D'une représentante Du gouvernement Américain En Chine Et elle s'était retrouvée Quasiment égérie Du téléphone Sans le vouloir C'était assez drôle C'était un gros C'était un gros troll De la part Du gouvernement chinois Et de Huawei Là dessus Aux Etats-Unis Salut les numériques Bonjour à vous Bienvenue J'espère que vous allez bien J'espère que vous allez bien Mercredi Attendez Mercredi Chez les numériques C'est quoi Il y a du Bastien Là non Bonjour tout le monde Installez-vous tranquillement J'espère que vous êtes bien Chez les numériques Ouais Bastien et Thibault Effectivement Ça c'est la culture Le mercredi Ça fait des Ça fait des trailers Est-ce que Thibault a donné son avis Sur Dune 2 ou pas ? Moi j'ai toujours pas été voir Dune 2 Mais Thibault qui est un homme Un homme avec un goût très sûr Et Bastien aussi Je me demande Quel est leur avis sur Dune 2 Il a validé Très bien Très bien Et bah écoutez Des bises à Bastien Thibault JB et Carl J'espère que vous allez bien Bon appétit à vous Et bienvenue sur la chaîne ici On est en train de parler de tech aussi Mais dans quelques instants On va quitter la tech Tech on va dire Carl est en vacances Comment ça Carl est en vacances ? Je crois que cet homme travaille 24h sur 24 J'espère que Carl profite de bien de ses vacances On va quitter la pure tech Dans quelques instants Après avoir parlé du dernier drama Elon Musk Pour ensuite passer sur Des objets qui vont très très vite Et on va aller Presque de plus en plus vite Voilà Donc On était sur Claude Claude Opus Claude Sonnette Claude Haiku On était sur Sergei Qui tacle Sa propre entreprise En mode On a fait de la merde Je pense que Je pense que Je vous dis Sondar Pichai là Le PDG de Google Je pense qu'il est sur un siège éjectable Je pense qu'à un moment Sergei Brin et Larry Page Ils vont revenir en disant Bon C'est fini la fiesta La co-jip Fuck On veut redevenir le Google Hyper innovant Et qui fait rêver Tous les développeurs du monde entier Et donc Comme disait un certain Regi chez Nintendo I'm here to kick ass And I'm here to take names Voilà Je sens que Sergei Brin Et Larry Page Ils vont me faire un petit Un petit retour aux affaires Allez Dernier point Je teste quand la Freebox Mon cher Mcdolphin Je ne sais pas J'attends des nouvelles de Freebox Dernier point Je vous rappelle que Elon Musk A attaqué en procès Voilà le document Je vous envoie un PDF très très sexy Elon Musk a attaqué en procès OpenAI Pour plein de raisons Et notamment pour dire que OpenAI était censé être une entreprise A but Une fondation à but Non lucratif Et qui sont désormais Une entreprise à but lucratif Je vous rappelle que Elon Musk Estait un des premiers investisseurs De OpenAI Et qu'après Une lutte de pouvoir Avec notamment Sam Altman Il a décidé de se casser Voilà Je pense qu'il est un peu mauvais Parce que désormais OpenAI Est la superstar Des entreprises de tech Toutes catégories confondues Et Elon Musk Qui encore une fois Là dessus Un très très bon flair En termes d'investisseurs Et bien N'aura pas réussi Et désormais Je vous savais Que entre Sam Altman Et Elon Musk Ça se trash H24 Un petit peu entre les deux Donc là Comment dire Procès intenté par Elon Musk Je ne veux pas tout le truc Parce que évidemment Je n'ai pas lu tout le document Mais j'ai été lire Pas mal de gens Qui ont lu le document Qui ont je pense Demandé à ChatGPT De synthétiser le document Et globalement Ils disent que Elon Musk D'un point de vue purement légal N'a absolument rien Sur OpenAI C'est un peu ridicule sa plainte Et que Certains pensent même Que les avocats D'Elon Musk Ont été portés la plainte Pour se faire Des Pour se faire des heures On va dire Mais qu'en fait Ils savent qu'ils n'ont Aucune chance de gagner Là dessus Evidemment OpenAI A répondu hier Avec une lettre Pour dire Elon Musk Est un connard Sans évidemment prononcer Le mot Connard Mais en prononçant Beaucoup le mot Elon Musk Donc évidemment Je le vois ici Une lettre co-signée De tous les dirigeants D'OpenAI Qui explique Comment OpenAI A développé C'est développé Ce qui a changé Par rapport A ce qu'ils ont Allé pensé Au début Parce que je vous rappelle Que OpenAI C'est une entreprise Très très jeune A OpenAI C'est à moins de 10 ans Donc à cette échelle Pour une entreprise Qui vaut plusieurs centaines De milliards de dollars Ce n'est C'est vraiment Très 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 Eh bien Comment dire Très Très jeune Donc ici Ils publient Des mails Littéralement D'Elon Musk Qui montrent Encore une fois Qu'ils sont dans Leur bon droit Et que la plainte Elon Musk N'a absolument Aucune forme De 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 validité Et Ce qui est aussi Incroyable C'est que Elon Musk En fait D'une certaine manière Il paye le fait Qu'en ce moment Elon Musk C'est un peu C'est un peu La tête à claque De la tech C'est que Avec tout ce qu'il fait Tous les dramas Qui sortent Toutes les actus On va dire Normales Parce qu'Elon Musk Est quand même Un homme avec Beaucoup d'actualité Qui pèse énormément Dans la tech Puisque SpaceX Parce que Tesla Parce que Starlink Parce que Les batteries Tesla aussi Parce que Twitter Etc Donc Elon Musk Pèse beaucoup Mais Elon Musk Évidemment A perdu beaucoup En termes de crédibilité Ces dernières années Et c'est beaucoup ridiculisé Et ce qui est intéressant C'est que là dessus Open AI joue Là dessus Dans son courrier Puisqu'il met en valeur Le fait que Elon Musk Voulait Evidemment Prendre le pouvoir Et devenir le PDG De De chez Open AI Et donc là dessus Open AI Ce qui est intéressant C'est que même si c'est vrai Il joue beaucoup dessus Parce que c'est un des reproches Qu'on fait le plus à Elon Musk Qu'il a un boulard monstrueux Qui pense qu'il doit être PDG de tout Et on vous rappelle qu'Elon Musk Lorsque son entreprise A été rachetée par Paypal Il avait voulu être PDG de Paypal Et on lui a dit Pose toi sur le siège passager Juste voilà Reste sage Regarde le paysage Tout va bien se passer Il s'était cassé Il avait pris son argent Je vous rappelle qu'Elon Musk A l'époque où Tesla Était à la fois très prometteur Et au bord de la faillite Avait tenté de revendre Tesla A Apple Aujourd'hui je pense que Apple regrette un petit peu Mais bon bref Sauf qu'Apple à l'époque Avait dit non Parce qu'Elon Musk Dans les négociations Avait dit Je revente Tesla Apple Mais je deviens le PDG d'Apple Voilà Et Apple avait dit Écoute Reste dans le siège passager Regarde les choses se passer Mais juste on veut partir sans toi Regarde le paysage Voilà Donc Et de la même manière Quand il a investi dans OpenAI Ensuite il a voulu être PDG d'OpenAI Diriger OpenAI Et OpenAI a dit Nope Puisque La structure même De la fondation d'OpenAI C'était qu'il n'y ait pas Une personne toute puissante Même si On ne va pas se mentir Dans les faits A la fin Sam Altman est devenu Tout puissant Chez OpenAI Et dernier point aussi Chez Tesla Elon Musk Qui évidemment N'a pas créé Tesla Mais était Un des premiers investisseurs Et des dirigeants de Tesla A la fin Il a réussi à prendre le pouvoir Chez Tesla Les fondateurs de Tesla Sont partis Certains ont été monter Une boîte Rival Avec Les Lucides R notamment Les voitures électriques De luxe Et Elon Musk A pris le pouvoir Et donc Elon Musk Qu'il crée Ou qu'il ne crée pas De société Quoi qu'il arrive Il dirige Où il n'en est pas Globalement Ça a des fois marché Je ne sais pas Où aurait été Tesla Sans Elon Musk Puisque Beaucoup de gens disent Tesla c'est Elon Musk Peut-être que Tesla Aura été une marque Qui aurait cartonné Sans Elon Musk Mieux qu'avec Elon Musk Peut-être que Tesla N'aurait jamais réussi Sans Elon Musk Ça on le saura Jamais vraiment Voilà Mais Tesla Est un pari gagné Pour Elon Musk En tant que chef d'entreprise Ça c'est sûr et certain Ça c'est sûr et certain SpaceX est une énorme réussite On pense même d'ailleurs Que SpaceX est la vraie entreprise Qui a le plus d'avenir En fait Et le plus de potentiel Par rapport à Tesla Neuralink Neuralink Qu'on ne sait pas encore Bref Twitter Grok etc Ça fait partie De ses échecs Mais c'est intéressant Que OpenAI Appuie encore Eh bien Sur Sur ce point Même si je pense Que c'est un point Qui en soi Est un point Qui est mineur Mais qui continue A construire la légende D'Elon Musk CEO World CEO Et je vous dis souvent Je pense que Si je devais faire Un épisode de Sliders Vous savez Cette fameuse série télé Où les gens se retrouvent Dans des réalités alternatives J'aimerais bien savoir Ce que Apple aurait donné Si Elon Musk Était devenu PDG d'Apple Au début des années Entre 2000 et 2015 Qu'est-ce que ça aurait donné Avec Elon Musk À la tête d'Apple Sachant que On en parle Mais Apple Je vous rappelle Il y a 10 jours A formellement Stoppé le projet Titan Qui était de faire Des voitures autonomes Et qu'à un moment Le but du projet Titan C'était de faire des voitures Au moins aussi bien Que Tesla Et ça aurait été Évidemment une déception De ne faire que des voitures Que aussi bien que Tesla Aussi longtemps plus tard Alors qu'à un moment Pour pas grand chose Ils auraient pu racheter Tesla Quel aurait été le monde Où Tesla Aurait été La marque de voitures d'Apple Avec tous les moyens Qu'Apple aurait mis Derrière Tesla Et avec l'avance Que Tesla avait déjà à l'époque Mais aussi Quel aurait été ce monde Avec Elon Musk Qui décide ce que c'est Que l'avenir de l'iPhone L'avenir de l'Apple Watch L'avenir du Vision Pro L'avenir de la voiture autonome Là il y a un épisode De Sliders Je pense qu'on pourrait se mettre On pourrait le regarder ensemble Bref Très intéressant On va dire Un énième drama Et on sait très bien Que la plainte d'Elon Musk Elle va aller nulle part Et que Globalement De ce que j'ai lu Il s'est encore un peu ridiculé Avec cette plainte Envers OpenAI Parce qu'elle ne tient pas Elle ne tient pas Fort juridiquement En vrai Mais la réponse est intéressante Elon Musk Elon Musk est un bon ingénieur Mais pas un bon patron D'après moi C'est marrant Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui disent que justement Elon Musk n'est même pas Vraiment un très bon ingénieur Bon après Là c'est pas mon avis Parce que je pense que Quel que soit le niveau Le niveau réel ou pas D'Elon Musk En termes d'ingénierie Je pense qu'il me met 10000 bien sûr Je pense que Le problème d'Elon Musk C'est pas son talent Je pense que Le problème d'Elon Musk C'est qu'il a un problème De santé mentale Encore une fois Et que ce problème De santé mentale N'est toujours pas géré Et c'est compliqué Et je pense que Ça lui fait beaucoup de mal A lui Et beaucoup de mal A 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 Qui dépendent D'Elon Musk Ok On a terminé Avec l'intelligence artificielle Après avoir parlé De Claude Et d'Elon On va maintenant Parler De De vitesse Voilà On va parler De vitesse Et On va parler De vitesse On va aller de plus en plus vite Sauf à la fin Où je savais pas trop Le caser Parce que ça me cassait un peu Ma transition En termes de vitesse Donc voilà J'ai mis à la fin C'est une voiture Premier point Je vous avais parlé Et bien Comment dire Je vais vous parler D'un casque de vélo Que j'ai failli acheter Et finalement Je ne l'ai pas acheté Parce que je vous rappelle Que j'avais deux quêtes Dans la vie C'était de trouver Des claquettes Et un casque de vélo J'ai trouvé les deux Voilà Et à un moment Une de mes propositions C'était Ce casque Que je vais vous montrer Qui est le Lumos Ultrafly Incroyable Je vais vous envoyer le lien Donne moi le lien Cours Voilà C'est un Kickstarter Je vous rappelle que Lumos C'était une des premières Marques de casque De vélo Avec des lumières intégrées Un peu de nouvelle génération Et ce que j'aimais bien C'est que là Ils avaient sorti Un casque de route C'est à dire Beaucoup plus aéré Beaucoup plus aérodynamique Beaucoup plus léger Mais toujours avec les bienfaits De l'humo C'est à dire La petite lumière Qui vient s'aimanter A l'arrière Voilà Ils avaient annoncé Ce modèle de casque Plutôt léger Avec du MIPS Et la lumière derrière Et hop Quelle est la nouvelle Qui a dit Ouidou Je ne sais pas Ouidou par contre Il faut que je glisse Avec toi en DM Parce que j'ai besoin D'un proxy aux Etats-Unis On en parle en DM Instagram Hugo Link A son sens Ça ne se fait pas trop De psychiatriser des gens Non non Je reprends les propos De Elon Musk lui-même Ce n'est pas du tout De manière coïncente Que je parle de santé mentale D'Elon Musk Elon Musk lui-même Annonce qu'il est sur Un spectre de l'autisme Et de la bipolarité Non traité Donc Et qu'on voit Qu'il a tous les symptômes D'une bipolarité Notamment qui est non traité Donc vraiment Je ne fais que reprendre Ces propos Hugo Link Et vraiment je ne Vous me connaissez Avec la santé mentale C'est très très important Pour moi La santé mentale Et jamais De la même manière Que je ne me moque pas Du physique des gens On peut se moquer de leur loup Mais pas du physique Je ne me moquerai jamais De l'état mental De quelqu'un Même si c'est un Kanye West Qui est parti dans des délires Complotistes antisémites Je suis juste triste Que ces personnages là Soient juste Avec des problèmes De santé mentale Non traités Bref On quitte ce point Hugo Link Mais tu avais raison De me le faire repréciser On revient sur les casques Donc là C'est le Lumos Ultrafly Que je trouve déjà Très beau Très léger 199 euros C'est clairement Clairement du haut de gamme Si vous étiez comme moi Abonné à leur newsletter Pour l'avoir moins cher Je crois qu'il coûtait plutôt 159 euros Si je ne m'abuse Mais j'aime bien son côté Donc compète C'est à dire Moi je vous savez Je n'achète que des casques de route Parce que c'est globalement Les casques les plus légers Tout en restant efficaces C'est peut-être pas les plus beaux Mais ils sont légers Et aérés Donc je veux bien Troquer mon look Par rapport à le fait De ne pas suer du crâne H24 Voilà Et j'aime bien Cette lumière intégrée Parce que c'est rare D'avoir des casques Avec une vraie lumière Aérien intégrée Et je vous rappelle Si vous pouvez mettre Une lumière sur votre vélo Le meilleur endroit C'est souvent le plus haut Pour être le plus visible Par rapport à une lumière Qui est au niveau du garde-boue Et du coup Les casques avec des lumières Intégrées c'est chouette Donc je le trouvais pas mal Il avait une bonne tête Il coûte pas trop trop cher Par rapport aux casques Haut de gamme Sur lesquels il vient se fighter J'ai pas dit qu'il coûtait pas cher Mais C'est pas le plus cher Il y a des casques Qui vont être beaucoup plus chers Et finalement Je ne l'ai pas acheté évidemment Puisque j'ai acheté Entre temps Un casque de chez Scott La marque Scott Qui est une grosse marque D'un gros fabricant de vélo Qui me va très bien Voilà Donc j'aime bien le J'aime bien le système Évidemment Une petite boucle feedlock aimantée On est content Réglage arrière Bon ça c'est classique Le petit Le petit Deux petits passons Pour mettre les montures de lunettes Pareil Ça qu'on fait du vélo de course Vous connaissez Ken Bogard Maintenant La plupart des Evidemment des casques de course Ont Des supports Par la lunette Pour les poser comme ça Donc il a tout d'un bon Il a tout d'un bon casque De vélo De route Et avec La lumière en plus Donc voilà Donc c'est le Lumos Ultrafly Que j'ai hésité à acheter Mais finalement Je ne l'ai pas acheté Mais franchement Je n'aurais pas acheté mon casque Scott Je pense que pour la science Je l'aurais acheté Sachant que Lumos Ce n'est pas leur premier casque Donc ce n'est pas non plus Encore une fois Un kickstarter Un peu foireux On ne sait pas d'où ça vient Ils ont déjà sorti deux casques Qui ont plutôt bien marché Et qui étaient plutôt des casques de ville Que je peux vous montrer Et qui avaient déjà ce côté Lumière intégrée dans le casque Là ce que j'aime aussi C'est que la lumière N'est pas vraiment intégrée Dans le casque Parce que vous voyez Elle se clipse dans le casque Mais je préfère ça Que des lumières Vous voyez ici là C'était le matrice Qui était très connu Je crois qu'ils avaient des casques Dont les lumières N'étaient pas amovibles Et ça je n'aime pas Parce que le jour Où vous devez retirer la lumière Changer un truc et tout Ce n'est pas ouf Je ne sais plus C'était celui-là Où la lumière n'était pas amovible Ou 100% intégrée Ça ce sont des casques Honnêtement Je sais que les gens Préfèrent acheter ce genre de casque Pour faire du vélo de ville Mais je trouve ça plus lourd Plus gros Moins aéré Voilà quoi Lui Cool Du coup c'est lequel Que j'ai acheté C'est celui-ci Alors attendez Casque vélo Scott Je ne l'ai pas acheté Parce que c'était mon cadeau D'anniversaire Parce que Les gens étaient fatigués De me voir chercher un casque On m'a offert ce casque Voilà Qui est superbe Ce n'était pas mon numéro 1 Je l'ai découvert sur le tard Mais j'ai ce casque Comme ça Voilà Et surtout parce que Vous avez là Il fait un poids En promo Vous pouvez le trouver Autour des 130 euros Plutôt 220 grammes Autant vous dire Qu'il ne pèse R Sur ma tête Ultra aéré Ultra confortable Et je ne vous le dirai Encore jamais assez Il n'est pas plus confortable Qu'un autre casque C'est qu'il va très bien Mon crâne Et ça encore une fois Vous devez essayer Sur votre crâne Un casque Parce que voilà Je vous rappelle Que je voulais moi celui-ci Le Laser Genesis Je l'avais même acheté Je vous l'avais même montré En stream Je pensais avoir trouvé Mon casque parfait Qui était le Laser Genesis Voilà Que je trouvais magnifique Hyper léger Hyper bien foutu Très bien pour les cheveux longs Et les queues de cheval Comme moi etc C'est littéralement Le casque de Jonas Vingord Donc d'un point de performance Je pense que quand tu as gagné Trois fois le tour de France Avec ce casque Ça devrait aller Ultra léger Donc 295 grammes Donc en taille M Pour moi c'est plutôt du 215 grammes Mais je l'ai mis sur mon crâne Et il ne m'allait pas J'ai été dégoûté Bref C'est aussi pour ça Qu'à la fin Le Lumos Je le me gardais de côté Parce que Lumos C'est une marque Que je n'ai jamais essayé Donc j'ai eu pas mal de tests Le casque Lumos Ils sont plutôt positifs Donc je pense que le casque est bon Mais C'est juste que je ne peux pas l'essayer Là le casque Scott J'ai pu l'essayer quand même Est-ce qu'on fera un live retrip Avec Kenny Bogard Un jour devant la carotte sévère Ça me ferait très plaisir Ça me ferait très 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 plaisir Est-ce que les cheveux en dedans Dit Cavallon Ce casque là Ce n'est pas le plus optimisé Pour les cheveux longs Si vous n'avez pas les cheveux longs Ce n'est pas grave Mais par rapport à celui-ci Qui Vous le voyez encore une fois Permet de faire passer Une queue de cheval derrière Si vous avez une queue de cheval En chignon Ce casque Le Genesis sur le papier Il est top Lui c'est plus un casque normal On va dire Mais il est très très bien Il est très 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 bien Tu t'ares Calmos sur Elon Musk Je pense que tu es en train De devenir tout rouge Alors Autre casque Attention On va parler maintenant D'un casque Qui est Qui est fait pour aller Beaucoup plus vite Que le Lumos Je pense qu'il coûte aussi Beaucoup plus cher Que le Lumos Mais Attendez Il faut que je vous retrouve Le casque Il faut que je vous retrouve Le nom du casque Voilà Le casque a fait le tour Evidemment Des internets Ce week-end Lors du Paris-Nice Puisque je vous rappelle Que lors du Paris-Nice Il y a eu une épreuve De contre la montre Et donc souvent C'est le moment Où on sort des casques Pas possibles Et là On a eu un casque Qui a fait hurler Tout le monde Il m'a tellement Fait rigoler ce casque Attends que je le retrouve Avec en grand Attention Le Giro Aerohead 2.0 La gueule du truc Il est Incroyable Il est incroyable Je ne m'en remets pas Je ne m'en remets pas Je ne m'en remets pas Il est juste Il est juste Incroyable Le casque Le casque C'est Tu deviens Tu deviens Vaisseau spatial Et j'adore L'ancien casque Déjà C'était le Specialized Qui m'avait fait hurler De rire A l'époque A l'époque C'était le fameux casque Qui avait fait rigoler Tout le monde Qui était le casque Voilà C'était le Le casque Qu'on appelait Casque d'Arvador Il était où ? Il y a eu des photos Qui avaient beaucoup fait rigoler Tout le monde Où est-ce que c'est ? Image Image Et tout cette fameuse image C'était celui-ci Mais quand il était porté On devait mettre un truc moule-bit Autour du cou Voilà Les coureurs devaient mettre En plus une sorte de tête Qui leur faisait une tête de bite On va pas se mentir Autour de la tronche Pour en plus baisser le truc Donc déjà à l'époque On avait beaucoup beaucoup Rigolé Là-dessus avec ce casque Regardez Le casque Specialized Quand il était sorti On était en mode Tout le monde C'était en mode Comment il s'appelle Le méchant dans Spaceballs Avec son énorme casque d'Arvador On avait beaucoup 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 rigolé Non mais regarde Alors Human Monster Est-ce que c'est valide En compétition ? Tout à fait C'est valide en compétition Ce sont des casques Qui ont été approuvés Par l'UCI Je vous rappelle Que ce sont des casques De contre-la-monte Ce ne sont pas des casques De route Donc vous n'avez pas le droit De faire une épreuve de route C'est juste sur du contre-la-monte Donc évidemment Sur du contre-la-monte Vous êtes isolé Ou vous êtes avec votre équipe Parce que là C'est du contre-la-monte En équipe Donc vous êtes une colonne de 5 Vous n'êtes pas en train De vous fighter dans un peloton Avec 200 coups Avec des risques de chute énormes Où là Evidemment ce genre de visière Pourrait avoir Des impacts catastrophiques Pour le porteur La porteuse Ou pour les personnes autour Donc c'est vraiment Du contre-la-monte Mais déjà ce casque M'avait fait pleurer de rire Quand il était sorti Mais là 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 celui-là Franchement Il a tout buté Franchement C'est ouf Alors Au-delà du gag J'étais sur le site De Visma Donc avant Ça s'appelait Jumbo Visma Mais désormais Ça s'appelle Visma Lease Bike Qui ont fait une explication Sur le casque Et évidemment Quand on voit le casque Et là il y a Sur le site de Giro Si je vais mettre Le lien du site de Giro Donc Giro je vous rappelle Est le plus grand Fabricant de casques au monde Donc c'est les leaders Numéro 1 Et ils ont fait ce casque Et en fait Quand on voit le casque On comprend mieux T'as pas qu'une tête de bite C'est évidemment le fait que Pour avoir une position Aéronymique parfaite Tu dois avoir un dos A l'horizontale Et du coup Ta tête Elle ne peut regarder Quasiment que vers le bas Puisque t'es vraiment penché Et tu vois généralement Qu'entre tes mains Et pas beaucoup devant Et quand tu lèves la tête C'est galère Donc là l'idée c'était D'avoir une visière Qui s'élevait bien au delà De ta vision A 80 degrés de tes yeux Puisque de toute façon T'as la tête vers le bas Donc là évidemment Ça fait beaucoup plus sens Quand on le voit ici Que quand on le voit ici Où là c'était des barres de rire Mais l'article est super intéressant Parce que là On rentre évidemment Dans du pur geekisme Autour de l'aérodynamisme Qui est le nerf de guerre Évidemment Du contre la montre Et c'est hyper intéressant C'est hyper intéressant à suivre Voilà C'est pas un casque Que vous allez acheter demain Comme le Lumos Ultrafly Mais d'un point de vue Même internet Et d'un point de vue Pur geekisme C'est très 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 intéressant J'adore ce casque En interne Ah il y a Quelqu'un qui s'appelle Maillot jaune dans le chat Et qui est abonné d'ailleurs Merci à toi Maillot jaune Qui dit En interne J'ai eu vent que Lucie souhaiterait Retirer son homologation Pour le contrôle à mort en équipe Alors Question Maillot jaune déjà Parce que tu appelles Maillot jaune Donc j'imagine que t'es fan de cyclisme Est-ce que tu bosses vraiment Dans des Compettes Ou des écuries Ou des trucs qui auraient vent De Lucie Donc pour les gens Qui ne connaissent pas Lucie C'est l'Union Cycliste Internationale Et c'est eux Qui évidemment Donnent toutes les règles Un peu comme la F1 Des règles très 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 précises Pour homologuer des vélos Donc des vélos Ont des tubes Qui peuvent pas faire Une certaine épaisseur Pour avoir des vélos Qui ressemblent à des vélos de triathlon Notamment Ils peuvent pas dépasser Un certain poids minimum Les positions des mains On ne peut plus faire Certaines positions de main Donc c'est très très réglementé Là dessus Ce que fait l'UCI Notamment et la FIA Donc c'est très 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 intéressant Coladesc Il n'y a pas eu le contrôle à montes En équipe Justement Justement Coladesc C'est lors du contrôle à montes En équipe Qu'on a vu Ce casque sortir Voilà Donc c'est Non franchement Ils m'ont buté Là le casque Ils m'ont buté Franchement Ils m'ont refait Ils m'ont refait C'est génial Je ne sais pas S'il y a d'autres casques Qui ont des designs What the fuck Moi le dernier en tête C'était vraiment Le Specialized Qui m'avait fait pleurer de rire Déjà A l'époque Avec la tête de prépuce Intégrée Dans le truc de Darvador Mais Bon ça c'est POC Avec évidemment La team EF Education Palace Donc ça c'est le casque Des hipsters Bien sûr Le Inos Grenadier Ça a l'air d'être Presque normal C'est le casque Qui le fait Voilà Toujours casque Donc ça c'est sûr Que franchement Le Specialized C'est vraiment Darvador sur 20 Il est incroyable Ils ont des tronches Je pleure de rire Mais quand on voit Qu'on est en train D'essayer de grappiller 0,2 watts Par 20 kilomètres Evidemment Il faut y aller C'était cool Nicolas Desk Et bien merci Nicolas Desk Puisque tu me fais ma transition Parce qu'on va aller de plus en plus vite On a commencé par le Lumos Ultrafly On passe au Giro Aero 2 Pour aller plus vite Et évidemment C'était l'autre séquence Qui a fait beaucoup discuter Sur les réseaux sociaux C'est des images magnifiques C'est des images évidemment De drones Qui ont suivi Pour la première fois Des vélos en contre-la-monte Et l'image est incroyable Alors si vous aimez La cinématographie sportive Regardez-moi les images Du Paris Nice C'était magnifique Alors vous savez Que les drones C'est très discuté Parce que pour une raison de sécurité Ils ont été limités A certains tests seulement Notamment en cyclocross Mais là c'est la première fois Qu'un drone pouvait suivre A la place d'un hélicoptère Et bien des équipes Et regardez c'est incroyable Et surtout c'est là Parce que souvent Quand vous regardez du contre-la-monte Vous vous dites Ça va le mec Il ne va pas trop vite Parce que souvent Il y a des angles de caméra Qui écrasent un peu Une notion de vitesse Là avec le drone Vous voyez comment le mec Il bourre comme des bœufs Sur des distances incroyables Je crois que là Il faisait 26 km le contre-la-monte Il devait être à 65 km heure de moyenne C'est juste magnifique Et puis en plus On est en France Mesdames et messieurs Donc on est sur un pays Qui est plutôt On va dire Photogénique et télégénique Mais là les images Elles sont incroyables Donc vous savez J'aime bien vous montrer Après je vais vous montrer L'autre drone Qui a fait beaucoup discuter Mais je vous avais montré Notamment des vidéos de drones Qui suivaient des duels De voitures de ride Dans des stades On dirait du jeu vidéo Mais là c'est magnifique C'est magnifique Je vous rappelle Un des derniers plans Qui m'avait bien fait triper C'était C'était Alaphilippe Champion du monde C'était en 2021 Je vais essayer de vous retrouver C'était des plans L'hélicoptère C'était magnifique Mais l'hélicoptère Évidemment Il est beaucoup plus loin Attendez UCI Road World Championship 2021 Ah c'était ça là Ce plan La caméra est dégueulasse C'était Anna van der Bregen En 2020 Ce plan C'est un des plus beaux plans Que j'ai vu de ma vie Attendez Je vous le retrouve Pourquoi Facebook ? Tu peux me l'envoyer sur Youtube Un truc potentiellement Voilà Regardez moi ce plan De Anna van der Bregen Qui a gagné Les championnats du monde En 2020 C'est magnifique Avec l'effet de perspective Avec le paysage derrière J'étais là genre C'était beaucoup trop beau Là c'est fait par un hélicoptère Evidemment Avec une distance Ce plan C'était du cinéma Ce plan Avec Vous savez Elle est vraiment En haut d'une ligne de crête Quand elle roule Avec le paysage derrière Là Et Alaphilippe Il y avait un vrai plan De lui Qui était pareil Qui était vraiment Magnifique Bon bref Ça c'était Ça j'étais sur le cul Donc je vous avais montré Aussi des plans De drones Qui suivent des voitures Des voitures de rallye Je vais vous montrer après Évidemment le fameux plan De drones avec la F1 Parce qu'on me le demande Dans le chat Mais oui Je vous le montre Juste après Il est évidemment là Le plan Red Bull Qui est dingo Mais Qui suivit des voitures Voilà Drones Contre du rallye cross C'était ça Là aussi C'était déjà Red Bull A l'époque Qui s'était laissé montrer Et ça c'était du jeu vidéo Franchement Quand on voit des plans Comme ça là Mais franchement C'est hallucinant Les plans quoi On est là Alors Évidemment Ça fait discuter Parce qu'il y a eu aussi Des problèmes de sécurité Je vous rappelle aussi Qu'il y avait un drone Qui avait chuté Juste derrière Un skier alpin Et je peux vous dire Qu'un drone Qui est lancé à 110 km heure Qui pèse un bon 25 kg Et qui chute Si quelqu'un s'était pris C'est à dire Un spectateur Une spectatrice Ou un sportif Ça aurait eu des conséquences dramatiques Donc tout le monde est extrêmement Évidemment Prudent sur l'utilisation des drones Puisque évidemment Les drones Contrairement à des hélicoptères Qui filment de très très loin Les drones filment de très très près Et évidemment C'est un peu plus dangereux C'est dingo Et puis on a eu aussi Donc le drone C'était La fameuse chute du drone Derrière le skieur Qui était là Si je m'abuse Attendez On avait vu ici La chute du drone Là Voilà Regardez-moi la chute du drone Le mec qui s'aurait pris le drone Il était mort Le mec qui se prenait le drone Là il était mort Regardez-moi le drone Comment il tombe Bon Ça ça avait fait un petit peu discuter Tout le monde s'était dit Attention attention Faisons pas les fois Et puis il y avait évidemment Le cyclocross Qui est une des épreuves Qui continue à tester les drones Là dessus Avec notamment Des drones qui suivent Les champions Ça fait un peu ce genre de choses Alors évidemment En cyclocross C'est moins impressionnant Parce qu'il n'y a pas de vitesse Mais ça permet de beaucoup mieux comprendre La technicité Que demande le cyclocross Pour passer du sable A la gadoue Au bitume Le tout A des descentes pas possibles Des trucs et tout Et il y a des drones Qui continuent à tester Un petit peu ça Bref Voilà pour la team drone Mais là les images du Parainis Franchement elles sont magnifiques Là les images Elles me font rêver Et vous le voyez C'est évidemment possible Parce que sur un contre la montre Il y a très très peu de coureurs Ensemble On peut rester À une distance On va dire Potable De plusieurs dizaines de mètres Avec un angle Moyennement large Et la sécurité Est mieux assurée Que sur un peloton Avec 70 personnes Merci beaucoup Merci 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 des belles images à l'hélicoptère voilà et bien sûr on en vient, attends je vous mets le lien déjà d'Eurosport si vous voulez revoir ces images de du Paris-Nice de l'épreuve du contre-la-montre par équipe de Paris-Nice qui a été capturée par un drone hier et vraiment c'est magnifique et je trouve encore une fois que c'est très dur de voir la vitesse des gens sur des vélos et là avec un drone on peut quand même voir comment ils bourrinent, comment ils arrivent à maintenir une vitesse constante aussi longtemps c'est un truc de tarer la vitesse suivante quand même bref et donc dernier point vidéo évidemment on va aller voir le fameux shot dont on a parlé puisque Red Bull, je vous montrais que Red Bull avait déjà tenté, avait déjà montré vous voyez ici des des trucs de rallye là voilà Red Bull avait déjà montré des plans assez dingos mais là Red Bull a voulu montrer des voitures qui vont beaucoup plus vite que des voitures de rallye puisqu'ils ont essayé ici de suivre et bien la dernière RB20 qui est la Formule 1 la plus dominante de ces 30 dernières années avec le drone le plus rapide du monde voilà alors le drone en termes de vitesse de pointe sur une distance droite il met la misère à la F1 parce que il démarre et entre dans les 10 premiers mètres il est déjà à 200 km heure parce qu'il a une accélération qui est inhumaine par rapport à une F1 mais évidemment la question c'était peut-on suivre une F1 sur un tour de circuit complet donc à ce moment là il faut plus d'autonomie il faut plus de distance d'affichage il faut suivre des shots évidemment et être agile par rapport à être tout droit et et évidemment une équipe de une équipe de psychopathes du drone qui sont aussi des néerlandais comme Verstappen et bien on suit Verstappen sur un tour complet le tout sous la pluie et franchement c'est incroyable c'est incroyable on s'en prend plein la gueule parce qu'en plus là il y a la traînée d'eau qui va avec et c'est un drone qui peut monter à 350 km heure et regardez les images filmées à la fin par le drone c'est magique je ne me lasse pas de voir ce genre d'image non mais là même la traînée d'eau j'avais l'impression que c'était un effet ça faisait un peu traînée d'eau à la Unreal Engine on dirait le même asset visuel à la traînée d'eau je vois le trucage en fait non non c'est une vraie traînée d'eau c'est juste que l'aérodynamiste de la voiture crée une traînée d'eau parfaite en fait derrière c'est juste fou évidemment et c'est pareil je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de la vitesse de la Formule 1 parce qu'à la télé encore une fois ça écrase beaucoup tous les effets de profondeur et de vitesse par rapport à quand on est sur un vrai terrain et donc je pense que si vous avez déjà vu un vrai match de foot un vrai match de tennis un vrai match de basket ou un vrai grand prix de course par rapport à la télé vous dites ah oui en fait ça va très 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 vite les passes les frappes et les accélérations et la F1 évidemment même si on a de plus en plus de caméras embarquées la F1 n'a pas le droit des drones pour des raisons que vous imaginez évidentes mais là c'est le mec il roule sur une route détrempée c'est juste taré c'est juste taré c'est juste taré ce serait cool qu'on arrête les moteurs explosants dans la course automne du Hugo Link il y a la Formule E qui est en train de se développer depuis plusieurs années mais la Formule 1 c'est clairement noté à son agenda de passer un jour à autre chose que des moteurs full thermique mais voilà là si vous voulez du pur du pur porn d'image avec des drones je pense que là entre le Paris-Nice et Red Bull on a été mis extrêmement bien on a été mis vraiment très 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 bien hop je vous remets le lien vert après je pense que vous allez la trouver parce que la vidéo de Red Bull a évidemment fait le tour du monde même si je trouve que honnêtement je trouve que les drones dans les rallies là je trouve que ça ça c'est encore plus spectaculaire parce que vraiment on voit les voitures qui dérapent et qui se poursuivent dans tous les sens et qui se suivent là qui se collent au cul j'en avais une autre avec un duel de voitures qui sont chacune à un bout du stade et qui doivent se rattraper d'une autre dans la terre je sais pas si c'est celui-là c'est un autre je crois je trouve que ces images honnêtement sont encore plus folles parce que je pense que le rallye et le sport automobile le plus taré de tous c'est à dire que que ce soit les pilotes ou que ce soit les spectateurs les gens sont tous des psychopathes et je trouve que le drone a encore plus justice aux côtés vraiment presque inconscients de ces disciplines même si là vous voyez on est pas en extérieur on est en stade mais je trouve que les images sont personnellement encore plus belles et spectaculaires que la F1 mais ça va moins vite est-ce que vous avez un lien pour celle du vélo Barnabé Le Juste je l'ai mis dans le chat plus haut tu peux la retrouver plus haut c'est sur Eurosport que tu peux retrouver les images il y a un jeune qui dit la difficulté actuelle dans la réalisation du cycliste c'est que les hélicoptères sont si nécessaires pour le relais de transmission ah très bien intéressant je pensais qu'on n'avait pas je pensais qu'il y avait déjà d'autres types de relais que ça quoi mais pour les gens qui disent ouais le rallye ça va vite mais ça va quand même moins vite que la F1 je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point les pilotes de rallye sont des psychopathes et à quel point les spectateurs de rallye sont des psychopathes c'est-à-dire que les mecs ils arrivent des fois à 800 km heure attendez là c'est un chat il a sauté littéralement on parlait sur un chat mais des fois on voit les mecs qui arrivent ils font des sauts qui font peut-être 120 mètres de long et ils atterrissent de travio et il y a des gens qui sont collés au bord de la piste pour sentir renifler le pot d'échappement de la voiture c'est pas ça mais regardez-moi les jumps des mecs avec les mecs qui restent collés mais ils sont fous les gens sont fous non mais regardez-moi les distances entre les spectateurs et les trucs il y a 10 mètres de distance c'est complètement débile et des fois les mecs se mettent vraiment collés au virage pour vraiment sentir la voiture le plus frais les gens sont fous les gens sont fous en rallye oh putain oh putain oh putain oh putain non mais je veux les voitures qui arrivent à toute vitesse vous savez quoi on va faire rallye crazy spectators je suis sûr qu'il y a un truc pour ça ah le groupe B alors pour les gens qui ne connaissent pas le groupe B c'était une catégorie de rallye de voiture qui était tellement débile que le groupe B a été arrêté à l'époque c'était les voitures les plus débiles en termes de puissance poids et on a du virage les gens étaient ouf les gens étaient ouf c'est des voitures qui débarquaient à 200 km heure sur du gravier en dérapant les gens ils se mangeaient les graviers dans les dents et ils étaient tous sourires vraiment c'était genre les gens étaient les gens étaient fous regardez moi ça zéro sécurité quoi je sais pas vraiment je sais pas qui était plus tard entre les spectateurs et les pilotes vraiment c'était c'était d'une débilité et encore aujourd'hui il y a des gens qui restent mais vraiment des gens qui se font frôler la gueule mais on va aller dans le moment le plus visionné bien sûr ça c'est le rallye Dakar on va aller là parce que je pense que c'est le moment le plus taré bref voilà allez on a arrêté de regarder des psychopathes mais si vous voulez regarder un sport automobile qui est un sport de ouf le rallye je pense qu'il n'y a pas plus enfin je pense que d'un point du sport mécanique le rallye c'est le plus ouf du bon comme du mauvais côté de la chose c'est vraiment juste allez on termine avec on termine avec une dernière voiture et puis après on passe au gaming voilà une voiture dont je vous avais parlé il y a 3 ans puisqu'elle a été montrée il y a 3 ans pour la première fois lors justement du grand prix de Daytona le fameux Daytona 500 qui a donné aussi son nom au fameux jeu de Sega Daytona USA et à l'époque Dodge qui est un constructeur américain qui appartient au groupe Stellantis donc je vous rappelle Stellantis c'est Dodge c'est Chrysler c'est Fiat c'est Peugeot c'est Citroën Dodge avait montré sa future muscle car qu'est-ce que c'est qu'une muscle car c'est des voitures de sport américaine pleines de testostérone c'est-à-dire que voilà c'est des voitures qui font un peu épaisse un peu trapu un peu bulldog un peu testostérone des muscle cars et il y en a des très connus donc évidemment la Viper est une des muscle cars les plus connues et puis chez Dodge on appelle ça la Charger c'est leur voiture qui est depuis les années 60 il y a eu plein d'itérations de la Charger et ils avaient montré un concept car de Dodge Charger qui avait beaucoup fait discuter pourquoi ? parce que déjà ça allait être une muscle car électrique et surtout parce que c'était une voiture qui était équipée d'enceintes pour imiter le bruit d'un moteur qui rugit un moteur de muscle car parce que comme d'habitude les gens qui achètent des voitures de sport ou des muscle cars veulent le bruit voilà donc ça avait fait beaucoup discuter beaucoup rigoler que ce soit chez les fans de Dodge comme chez les gens qui connaissaient un voiture qui étaient en mode vraiment la connerie c'est ouf et donc voilà la voiture avait littéralement un système de son en temps réel c'est pas juste des MP3 préchargés mais qui permettait de faire croire au fait que tu fais rugir ton moteur qu'en fait tu fais chauffer des résistances quoi elle arrive la Dodge Charger elle a été officialisée et bien ici alors attendez hop la voici elle est très très mignonne puisque vous allez voir bonne grosse gueule à l'arrière bon gros liseré de phare à l'avant de profil on dirait presque une Audi A5 américaine elle est mignonne voilà est-ce qu'elle a toujours son système de bruit oui elle a toujours son système de bruit un peu débile donc là évidemment on fait de l'intelligence artificielle pour ressusciter les Dodge Brothers voilà dans un grand moment de malaise je vous fais pas des 10 minutes mais voilà alors ce qui est intéressant c'est qu'il se il se touche beaucoup sur les performances de la voiture mais en fait quand vous avez regardé les performances de la voiture en fait elle se fait mettre miséros par une Tesla modèle S mais bon après pour les gens qui ne savent pas les muscle cars américaines sont souvent des voitures qui ne sont pas si chères et si performantes qu'on pourrait le laisser imaginer et que la légende peut laisser imaginer voilà c'est des voitures qui font beaucoup de bruit mais qui ne sont loin d'être des Porsche par exemple voilà je comparais ça plutôt à une je ne sais pas pas une Golf mais une voiture un peu surchargée même pas une BMW M je pense que c'est moins performant qu'une BMW M série 3 mais c'est des voitures qui ont plutôt un design des années get down et donc voici le site je vous mets le lien vers le site vers la next gen charger ici elle est très très belle je trouve on va pas se mentir elle a vraiment une très très bonne bouille elle fait très américaine on va pas se mentir aussi et derrière vous le voyez elle monte elle fait le 0 à 100 en 4 secondes ce qui est pas ouf et si vous voyez le pack performance elle descend en 3 secondes 3 ce qui est vraiment très très vénère mais évidemment beaucoup de voitures de sport font désormais le sub 3 secondes mais pour une voiture électrique ça reste vraiment très très vénère évidemment 3 secondes 3 sachant qu'on ne connait pas encore le prix de cette voiture cette Dodge Charger next generation voilà elle a une bonne bouille elle a une bonne bouille ah voilà le Frat le Fratronic Chambered Exhaust c'est ça le nom du système pour faire croire qu'il y a du bruit The World First Fratronic Chambered Exhaust juste mec t'as une enceinte Bluetooth c'est pas grave voilà le Fratronic Chambered Exhaust dont le brevet est en cours élève votre expérience de la Charger Daytona et évidemment incarne l'héritage de Dodge dans tout ce qui est puissance pure et une performance évidemment à haute adrénaline et donc vous aurez un son iconique qui fait croire que c'est un V8 un V8 boosté et vous pourrez l'entendre et surtout les gens autour de vous pourront l'entendre quand vous allez faire alors qu'en fait vous êtes en train de charger votre iPhone mais bon bonjour Inforia merci beaucoup pour le sub merci beaucoup à toi c'est cool d'être raide par Inforia je pense que la plupart des gens dans mon chat connaissent déjà Inforia mais bienvenue à toi et bienvenue à vous voilà on parlait de vitesse Inforia donc on a regardé des casques de vélo sortis d'une autre planète qu'on a vu hier on a vu aussi des drones qui ont livré des images magnifiques de course cycliste et de Formule 1 et là on s'est arrêté sur une muscle car américaine électrique mais qui va faire croire qu'elle n'est pas électrique parce qu'elle a une putain d'enceinte intégrée pour faire vroom vroom à l'intérieur et ça s'appelle franchement le nom est incroyable les Ricains sont forts pour faire des dons bullshit mais alors celui-là le Fratzonic Chamber d'exhaust le pot d'échappement Fratzonic je ne sais même pas comment on pourrait traduire ça en français c'est incroyable ah trop bien le comme sujet Inforia avec Squirello ah super sujet super sujet les Frat Boys un peu Madalta ça fait un peu Frat Boys grand moment de ridiculisme je vous le dis Porsche comme Ferrari comme Lamborghini sont un peu gênés parce que leurs clients veulent toujours des voitures qui font vroom vroom ça fait partie du statut social quand on achète une voiture de ce prix là c'est de faire du bruit pour dire aux autres hé hé je suis là malheureusement c'est pareil aussi pour Harley Davidson dont les clients ont beaucoup hurlé parce qu'ils voulaient continuer d'entendre le Flat Twin de Harley Davidson ils ne voulaient pas de moto électrique c'est pour ça qu'Harley Davidson a créé une marque dédiée qui est une filiale de Harley Davidson au début c'était un modèle d'Harley Davidson désormais c'est une marque dédiée qui s'appelle Livewire et qui font des motos électriques pour une génération plus jeune qui aime bien les motos mais pour eux le Flat Twin c'est un bruit qui est débile ils ne veulent pas de bruit ils veulent des sensations mais pas de bruit et donc tous les constructeurs on va dire un peu historiques et qui ont glorifié le bruit des moteurs je vous rappelle que littéralement des marques comme Harley Davidson ou Ferrari bossent avec des acousticiens et des acousticiennes pour optimiser le bruit du moteur quand vous conduisez pour que ce soit un plaisir et qu'on puisse jouir en faisant un donut donc cette clientèle continue à faire une forme de résistance là dessus même si on ne va pas se mentir c'est quelque chose qui est déjà un peu niche et qui sera encore plus niche quand ça va arriver à plus tard Foréa très bonne journée à toi merci beaucoup pour le raid d'Ancon je vous le rappelle je peux comprendre qu'on aime le bruit d'un moteur pas de soucis parce qu'on a été bercé au bruit du rejissement d'une F1 ou d'une PSO de 105 GTI juste kiffez votre passion dans votre coin faites pas chier les autres je vous le dis juste parce que vraiment quand j'ai des blaireaux en bas de ma rue qui arrivent et qui font rugir un T-Max avec un pot d'échappement percé ou qui font rugir littéralement des fois je vois passer des Fiat Punto modifiés ou des trucs vraiment comme ça qui les font rugir dans la rue en disant je vais être cool ou je vais être edgy je vous jure je vous jure ça va être étonnant comme réponse mais non vraiment tous les gens se disent putain le bon connard je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens qui se disent si je fais un max de bruit en passant dans une rue les gens vont m'admirer ça me dépasse si vous aimez le bruit pas tout de suite allez sur un circuit puis faites rugir les moteurs et éclatez vous mais quand vous faites hurler vos moteurs devant des personnes qui l'ont pas demandé je vous jure absolument personne ne vous dira cet homme est cool ou oulala j'ai immédiatement envie de le sucer non ça n'arrive pas ce genre de choses ça n'arrive pas et vraiment aussi les gens qui font hurler des scooters on l'a fait quand on était gamin on a tous eu un scooter une mobilette ou seul d'un copain et t'es à fond de truc y'a pas de vitesse et tu relâches la vitesse pour refaire la vitesse parce que tu dis putain le bruit est trop cool parce que tu sais même pas d'où ça vient parce que c'est les motos qui passent des vitesses que c'est complètement gratuit on a tous fait ce bruit parce qu'on trouvait ça un peu stylé y'a pas de soucis bon là on est en 2024 il serait temps de grandir un peu donc je vous le dis si vous n'êtes pas seul et encore une fois même quand vous êtes seul la pollution sonore baise l'écosystème ça c'est aussi un truc qui est évidemment prouvé alors je sais qu'il faut pas être nostalgique pour dire mais moi j'adore le beau bruit d'une Porsche oui mais mets le toit dans un casque avec un MP3 je te jure ce sera très très bien à Bron dit Gioti ils font un radar sonnant pour flasher les véhicules qui font trop de bruit franchement trop bien trop 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 bien tous les véhicules font de bruit y'a pas de soucis mais faire du bruit excessif volontairement pour le plaisir de faire du bruit excessif fuck it prends toi ton amende et casse toi ok sur ce petit point encore une fois avant que je trigger les gens qui ont mal compris sur ce petit point des gens qui aiment faire volontairement gratuitement un bruit qui blesse en termes de pollution sonore qui peut blesser les oreilles qui peut faire peur aux enfants aux animaux etc dans des zones avec des gens sur la place publique à part ces gens précisément les autres évidemment vous n'êtes pas obligés tout de suite d'adopter des véhicules 100% silencieux on va passer entre les deux pas de soucis bon j'en profite pour évacuer des véhicules qui traînent depuis trois semaines dans mes qui traînent depuis trois semaines dans mes dans mes news parce que c'est des vieilles voitures qui font beaucoup de bruit voilà alors 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 hop premier point premier point ah bah quelqu'un fait en plus quelqu'un fait ma transition c'est incroyable Jinta qui dit Polestar ils vont en France ça c'est cool bah je vais vous parler pas de Polestar mais de Volvo ça fera transition je vous rappelle que Polestar est à la base une division électrique de Volvo un peu comme la Voyeur était une division électrique de Ray Davidson et que dans le groupe qui possède les deux Polestar a pris son envol par rapport à Volvo donc c'est Gilly je crois le géant chinois qui possède Volvo maintenant je vais vous montrer une Volvo voilà imagine qu'il dit est-ce que j'ai une voiture à Paris ou je fais tout à vélo j'ai pas de voiture à Paris depuis que je vis à Paris je n'ai plus de voiture évidemment parce que c'est j'aime la voiture j'aime conduire mais évidemment Paris n'est plus n'a jamais été une ville faite pour la voiture et aujourd'hui encore moins pour la voiture je vais vous montrer une vieille Volvo là on rentre dans le vintage mais c'est magnifique regardez-moi cette Volvo une P1800 qui a été remise au goût du jour par un fabricant qui s'appelle Cian c'est pas trop sûr à dire comme nom elle est pas trop belle cette petite rétro mode enfin restomode pardon pas rétro mode restomode regardez-moi la beauté du bousin c'est magnifique c'est beau c'est très très beau donc voilà Cian restaure la voiture la redesigne et la ré-engineer et vous pouvez l'acheter directement chez Cian une voiture complètement restaurée en fait elle est magnifique j'avais oublié que Volvo faisait des voitures comme ça et encore moi je suis team Volvo même Volvo les gros breaks que tout le monde trouve dégueulasses j'aime bien moi donc voilà là franchement c'est beau merci beaucoup le 569 pour ton sub merci à toi je mets le lien ici de Cian Cars petite entreprise et bien suédoise ok autre point ici une voiture avec un double Q je sais pas comment vous le dire autrement une collaboration entre la Squadra et Zagato pour sortir regardez une voiture vous voyez la voiture là on dirait qu'elle a un peu un cul chelou et bien on peut lui retirer on peut lui raboter le cul je voilà ça s'appelle la AGTZ Twin Tail qui porte bien son nom parce qu'elle a un double Q dans un design qui fait très très Zagato pour les gens qui connaissent Zagato donc cabinet design italien un peu comme Berton comme Pinin Farina donc là quand elle passe en mode là on dirait vraiment une Batmobile ou un truc très années 50 un peu design Gotham City tout ça quoi c'est rigolo donc on est sur une base d'alpine si je ne m'abuse et on peut on peut lui raboter chaque modèle chaque modèle AGTZ est conçu sur mesure les options ok on peut vraiment l'acheter en plus je ne sais même pas qu'on pouvait l'acheter c'est juste c'est beau c'est rigolo pareil entre tradition et modernité bien sûr mode allongée c'est juste esthétique j'imagine j'imagine parce que je ne pense pas que c'est une voiture qui est à 800 km non plus mais pourquoi pas je ne sais pas pour se gérer à Paris c'est bien c'est bien pratique ça je pense que pour se gérer à Paris tu arrives tu démontes ton twin tail let's go allez on a fini avec les voitures on se casse des voitures on passe au gaming les gens on va passer au gaming tout de suite alors deux secondes on va passer au gaming et allez déjà 14h30 ça passe vite le temps passe vite parce qu'il y a des sujets mais il faut en parler il va falloir en parler alors boum 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 pam pip 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 voilà voilà j'ai fait boum boum pip 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 alors je voulais juste faire les news bien tac alors premier point merci beaucoup Roquélien pour ton stop de niveau 1 ça fait très plaisir que je n'oublie personne Roquélien mais aussi le zinc 69 merci beaucoup à toi Fidel Costard aussi c'est gentil d'avoir pris un sub et d'avoir offert un sub let's go Fidel Costard let's go ça fait très très plaisir merci beaucoup à vous les gens les mecs et les meufs ça me fait plaisir ça soutient le travail et merci McDolphin pour les les 100 bits salut Ulysse t'inquiète pas je vais tout mettre je vais tout mettre évidemment en replay avec tous les liens dont je vous ai parlé aujourd'hui tout sera dans le replay sur Youtube et Fidel Costard qui offre un deuxième Fidel Costard let's go c'est pas très communiste ce que tu fais Fidel Costard mais c'est très très bien merci beaucoup est-ce que j'ai pu voir la Renault 5 électrique non Fabien Inquip parce que j'ai pas beaucoup d'occasion de sortir de chez moi mais j'aimerais bien aller la voir j'ai l'occasion d'aller la voir bientôt bref ok on va passer au gaming avec évidemment un bon gros PDF dégueulasse mais vous le connaissez maintenant ce PDF c'est un PDF de la légende parce que c'est évidemment le PDF avec lequel Nintendo America a attaqué Tropic Ace LLC une petite entreprise américaine discrètement qui bossait sur deux programmes un qui s'appelle Citra et l'autre qui s'appelle Yuzu et évidemment Yuzu je vous en ai parlé la semaine dernière qui est désormais enfin qui était qui est toujours l'émulateur Switch le plus connu au monde et Nintendo of America a attaqué en procès Yuzu en expliquant que Yuzu était plus qu'un émulateur c'était évidemment une manière pour permettre aux gens massivement de pirater des jeux et de contourner les règles de Nintendo je vous rappelle que Yuzu à la base est un émulateur 100% légal puisque Yuzu ne contient pas les clés de prod de votre Switch voilà donc le programme en lui même est totalement légal il n'empêche que il n'empêche que Nintendo of America a attaqué Yuzu et que Yuzu les mecs ils ont fold en 2 secondes mais si Fidel Costard tu peux faire des stops c'est adorable de ta part Yuzu a fold en 2 secondes c'est-à-dire que Yuzu a dit vous voulez qu'on arrête Yuzu ? on arrête Yuzu désormais vous voulez qu'on paye 2,4 millions de dollars d'amende on paye 2,4 millions de dollars d'amende vous voulez qu'on vous remette le nom de le nom de domaine Yuzu emu.org on vous remet le nom de Yuzu de emu.org est-ce que vous voulez qu'on vous donne tout le matos qu'on a eu dans nos bureaux on vous donne tout ils ont fold à 100% et très très vite qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que je pense que Nintendo avait chopé des preuves flagrantes puisque évidemment même si Yuzu dit on a toujours été contre le piratage machin machin c'est pas vrai et que globalement je pense que Nintendo a dû choper des logs de Discord parce que le Discord de Yuzu était très actif ils ont dû choper des preuves évidentes qui font que ils vont être reconnus évidemment coupables très très vite donc ils ont ils ont fold en 2 secondes Yuzu et désormais et bien ils ont tout fermé à la frame ils ont tout fermé à la frame il y a un train de capa doré je sais même pas ce que c'est un train de capa doré les gens c'est quoi c'est un train de capa doré bon bref donc LolliLol qui est déçu qu'ils aient lâché l'affaire sans même se battre non en fait quand tu lâches l'affaire sans te battre LolliLol c'est que tu sais très bien que c'est perdu d'avance je pense que Nintendo ou des logs de discussion qui les incriminaient clairement ou ils disaient clairement on se fait du fric parce que je vois pas que Yuzu gagnait de l'argent avec Patreon et d'autres choses et je pense qu'ils avaient Nintendo avait des preuves évidentes que Yuzu gagnait de l'argent en faisant des choses illégales et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu du tout de fight de la part de Yuzu parce qu'ils se sont dit ça ne sert à rien et ça va aggraver d'autres peines autant aller directement vers une conciliation et un arrangement financier donc Yuzu a accédé à toutes les demandes de Nintendo ils ont remis les clés de la maison ils ont dit ok on se retourne pas on dit pas au revoir alors voilà ils ont tout donné voilà merci Enfiction aussi pour ton sub ça me fait très plaisir merci beaucoup à toi évidemment dans les forums tout le monde est en train de dire fuck you Nintendo puisque évidemment la plupart des gens disent en vrai Yuzu était utilisé par quelques milliers de personnes dans le monde c'est rien par rapport à ce que faisait Nintendo et jamais les jeux Nintendo ou plus souvent n'attendent que Yuzu est tombé et puis évidemment la grande question c'est que tout le monde a téléchargé la dernière version de Yuzu tout le monde prépare des forks de Yuzu et c'est le même qui m'a fait le plus rigoler c'est qu'il va y avoir des forks de Yuzu dans tous les sens tant que les gens créent des forks de Yuzu qui ne sont pas en train de gagner de l'argent avec ou qui n'y a pas de mail ou de preuve qui disent on va gagner de l'argent avec et on va encourager le piratage je vous rappelle que les logiciels en eux-mêmes sont inattaquables parce que ce sont des logiciels qui sont inopérants sans normalement le numéro de prod d'une switch légale qui est censée être la voie c'est une démarche personnelle donc je vous le rappelle encore une fois que jailbreaker votre switch récupérer sa clé de prod la rentrer dans un émulateur et dumper vos roms pour jouer à vos jeux switch sur d'autres machines qu'une switch c'est légal c'est légal ce qui a fait tomber Yuzu c'est évidemment d'autres choses autour je pense voilà euh donc là bah évidemment tous les regards vont se tourner vers des autres émulateurs donc Ryu Jinx en tête et surtout il y a beaucoup de forks de Yuzu qui sont déjà sortis dans les dernières heures et les derniers jours évidemment ça va être assez inarrêtable pour Nintendo c'est juste que Yuzu t'es devenu trop gros trop connu qu'il gagne trop d'argent et je pense que là dessus voilà et est-ce que Nintendo utilise des émulateurs tout à fait ouais j'ai reçu une émoticonne Kappa pour 24h je sais pas ce que ça veut dire mais euh incroyable comment on fait un train de la hype Kappa euh Nintendo utilise des émulateurs parce que je vous rappelle que la SNES Mini et la NES Mini 2 ne sont pas des consoles qui font de l'émulation hardware donc je vous rappelle que les émulateurs sont des euh les émulateurs sont des logiciels Lego ce qui n'est pas légal c'est le type de ROM que vous allez mettre dans l'émulateur voilà le problème c'est juste qu'il voulait en faire de l'argent oui c'est pour ça Hugo Link je vous dis Yuzu je ne défends pas Yuzu je dis pas Yuzu les pauvres je dis juste que Yuzu a folle dans deux secondes parce que les développeurs les gens de Tropical Ace qui étaient derrière Yuzu ils ont compris qu'ils s'étaient fait choper et qu'il y avait des preuves qui je pense seraient des preuves accablantes pour eux c'est pour ça qu'ils n'ont même pas tenté de se battre légalement contre l'injonction Nintendo ils ont folle parce que je pense qu'ils ont fait prendre la main dans le sac sur le fait que contrairement à ce qu'ils disent en théorie évidemment ils sont en train de faire de l'argent pour un émulateur qui servait à pirater des jeux Nintendo on va pas se mentir ça c'est sûr et certain le reste des émulateurs je vous rappelle reste là Ryu Jinx n'a pas été attaqué en procès il y a plein d'émulateurs PSPP etc. ne sont pas attaqués en procès mais je pense qu'au moment où vous gagnez de l'argent avec un Patreon avec un projet ça devient limite et au moment où en plus je pense qu'il y a des preuves incriminantes contre vous je pense que c'est intenable comme situation mais rien ne vous empêche aujourd'hui de créer un projet d'émulation sur une console de jeu active et même à gagner de l'argent avec c'est pas illégal salut Marie-Cécile MC ça va bien et toi ? pose-toi au chaud pose-toi au chaud j'avoue que quelqu'un a dit il manque le Mizu j'avoue que le jour où on a le Mizu c'est le slow 971 le jour où il y a le Mizu c'est le meilleur émulateur de la terre bien sûr donc voilà fin de l'histoire je pensais qu'on était parti sur une saga autour de Yuzu il n'y aura pas eu de saga parce que Yuzu directement ils ont dit ok drapeau blanc je pose tout au sol voilà mes outils voilà tous mes comptes voilà l'accès au nom de domaine voilà l'accès aux derniers fichiers ils ont signé sur leur vie qu'aucun membre de Tropical Haze n'essaierait de bosser sur d'autres projets machin et tout ils ont tout donné à Nintendo ils ont dit voilà on n'essaie même pas de discuter avec vous il n'y a rien on vous donne tout désolé pour toi Yuzu Studio mais on va devoir te dénoncer dans le chat Yuzu Studio si tu gagnes de l'argent dans la vie je te préviens je vais devoir te dénoncer à Nintendo alors on enchaîne avec une marque qui fait pas mal d'argent sur l'écosystème Nintendo mais légalement même si leur design heureusement c'est tombé dans le domaine public c'est 8bdo bien sûr 8bdo qui continue de mettre à jour ses très bonnes manettes je vous rappelle que les manettes 8bdo ont souvent des bons rapports qualité prix merci Chilinweeb merci beaucoup Auteur pour ton sub et 8bdo qui met toujours plus de manettes et bien à disposition avec du stick à all effect on vous avait parlé de la Ultimate Pro 2 désormais on a la Ultimate Wired donc la Ultimate Pro 2 dont je vous ai parlé et la SN30 Pro Contrôleur et sont toutes équipées de sticks à capteurs magnétiques donc les fameux sticks à all effect qui sont censés ne pas être prompt au fameux stick drift et à faux stick drift donc une bonne nouvelle pour ces manettes qui sont souvent des manettes de très bon rapport qui a été pris parce que leurs manettes à partir de 30-35 balles vous avez leurs manettes à 50 balles vous avez la roche de leurs manettes qui sont vraiment des bonnes manettes franchement des bonnes manettes la créativité n'est pas folle parce qu'évidemment ils s'inspirent complètement des designs de chez Nintendo justement et de chez les petits copains genre Xbox ou Neo Geo ils font même des fois des collaborations officielles et voilà c'est toujours cool ça continue à mettre à jour donc c'est pas que la super haut de gamme qui est mise à jour mais maintenant les milieux de gamme aussi merci à toi Chilandoï pour ton gentil message ça me fait très plaisir on enchaîne avec une pause pipi j'arrive tout de suite je vous mets en compagnie de Patrick et de Kingman je vous mets Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour Alors On enchaîne avec du PC Et des PC maintenant Avec des machines intéressantes Avec un point Alors pareil Visuellement c'est pas très sexy ce que je vais vous montrer Mais C'est très très gros comme news Je vous avais expliqué que ces derniers temps Ces dernières années Les technologies pour je vous rappelle Afficher des jeux de manière plus intelligente Et pas forcément de manière plus gourmande Étaient en train de changer le game Sans mauvais jeu de mots Sur le jeu vidéo La conception de machines La conception de jeux Donc on parle évidemment du fameux DLSS de Nvidia On parle du FSR de AMD On parle du XESS De Intel Et puis on avait vu une rumeur Sur un effort de Microsoft Autour de Windows Pour Et bien Généraliser Donc le super sampling Donc encore une fois L'idée c'est que Votre machine va afficher un jeu En très basse résolution Donc c'est pas très gourmand Ça permet de tourner les choses De manière fluide Sans trop consommer d'énergie Et une partie de son énergie Va être dédiée A restituer sur l'écran Une résolution bien supérieure Par rapport à celle Qui a été calculée Pour que vous En tout cas à la fin Vous ayez un jeu Qui vous paraisse très très beau Très bien défini Très fin Mais qui en fait Triche Mais bon Le jeu vidéo Il y a tellement de triches Et d'astuces Pour faire croire Des choses Bref Et bien Ça va s'appeler Le Direct SR Chez Microsoft Je vous rappelle que Microsoft avait DirectX Qui était plutôt Une API graphique Et là on a Le Direct SR Qui arrive Et ça c'est un gros 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 point Évidemment Puisque On est peut-être En train d'unifier De standardiser Et de rendre quasiment Standard Justement Les technologies Et les jeux Qui vont être compatibles Avec les technologies Du super sampling Ça veut dire que Dans les prochaines années On n'a plus Des jeux Qui seront plus ou moins Bien optimisés Notamment NVIDIA Avec le DLSS Il n'y a que quelques jeux Qui sont optimisés Avec le DLSS Mais l'idée Ce serait un peu De la même manière Que tous les jeux Sont compatibles Avec DirectX Par exemple Ou sont faits Sur DirectX Et bien le Direct SR Serait Et bien Un système Quasiment standardisé Par Microsoft Pour que Tous les prochains jeux Utilisent Ce système C'est une API Voilà Qui va permettre D'intégrer Le DLSS Le FSR Et le XESS Et c'est une Très 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 Bonne Nouvelle C'est une Très bonne nouvelle Parce que Encore une fois Ça veut dire Qu'à l'avenir On va avoir des jeux Qui seront moins gourmands Et pour les fameuses machines Qui nous intéressent Donc pas forcément Les gros PC de bureau Mais les PC portables Les handheld PC Les consoles de jeux Etc On va avoir Un vrai Gain visuel Et ce sera pas Grâce à plus de puissance Mais grâce à plus d'intelligence Et ça c'est très Très cool C'est très 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 cool Salut Yougs Je sais pas Pour quand les jeux Direct Drive Ça c'était le système Qui permettait D'avoir des loading Plus rapide Avec la SSD Non ? C'est très 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 cool Là dessus Oh mais j'ai entendu C'est chaud J'avais pas compris Deux secondes Je mange des frites Il me faut une série Parce que j'en fous partout J'avais pas compris Ma meuf m'a rapporté Un burger Ce sera plus simple Pour les développeurs Me dit On dans le chat Oui Non ça c'est Ça c'est un grand pas en avant Ça c'est un très 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 grand pas en avant Pour le jeu vidéo Pour le jeu vidéo PC Je pense Au delà du PC C'est très 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 chouette Merci Macrack 07 Pour ton Deuxième mois d'abonnement Deux secondes Je coupe le micro Parce que Voilà Pour vous éviter le Alors je sais que je n'aime pas Les bruits de bouffe Mais moi quand je regarde La série télé Je vois quelqu'un Qui ouvre un burger Et qui croque dedans Avec le bruit du papier Comme ça là A chaque fois ça met en appétit Alors apparemment Ma meuf est allée Chez Sold Out Pour m'acheter un burger Premier je coupe le son Au moment où je mange D'ailleurs Pendant que je coupe le son Je vais vous passer Un trailer d'un jeu Après on revient aux machines Mais Petit point trailer Je voulais vous montrer Évidemment On parle des machines Mais je vais juste manger Mon burger viteuf Un bon plan Il y a Hades Qui arrive sur Netflix Games Gratuit Si vous êtes abonné A Netflix Sur mobile Avec des contrôles Faits pour le mobile Très intéressant ça C'est presque ça Qu'on voulait voir Avant la démo elle-même Mais c'est ça qui est bien Qu'on me dit que Sold Out C'est pas mal apparemment Très bien Donc Je vous rappelle que Netflix Gaming Il y a un catalogue Toujours plus sexy Je vous rappelle que Netflix Gaming Vous êtes abonné d'office Si vous êtes abonné à Netflix Donc je pense que Pas mal d'entre vous Sont abonnés à Netflix Et vous avez accès A un catalogue du jeu Qui commence à ne pas rigoler Ça commence à être chouette Et là Hades Full game En version mobile Je dis oui Oh putain Le clip La carotte sévère Ah là là je vous jure Donc Pour les gens qui demandent Pour Hugo Link Qui demande Netflix Gaming C'est simple Une fois que tu as abonné à Netflix Tu as accès à des jeux Gratuitement Sur Android Store Et sur le Play Store Et les jeux Franchement Il y a des très très bons jeux Je vous l'avais dit encore une fois Mais regardez moi Le catalogue Il n'est pas immense Mais vous avez de quoi Vous mettre vraiment Vraiment très très bien Avec les jeux Netflix Regardez Alors Death Door Super jeu Dust and Leon Pas mal Les Grands Haves Automobiles Très bien X-Tech Mayhem Qui est une exclusivité Il fait partie Des jeux Riot Solo Voilà Point P Excellent Relic Hunter Très sympa Le Tortue Ninja Magnifique Le Beat The Mall Autre résolution Tout à 100 Qui est trop bien Tomb Raider Reloaded C'est un petit jeu de stratégie Qui est très cool Dead Cells Evidemment Chez l'oeuvre High Water Très très bon jeu Aussi narratif d'aventure Qui est sorti il n'y a pas longtemps Kentucki Route Zero Très bon jeu La Ace Horizon Très bon jeu Lego Legacy Je ne sais pas Ce auquel je pense Oxenfree Et Oxenfree 2 Bien sûr Deux jeux très connus Et très très bons Raji Très bon jeu Stranger Things Je crois que c'est de la merde Globalement 12 minutes Décevant Mais quand même Un jeu à faire Voilà Soldat Inconnu Frère d'Armes Très très bonne prod D'Ubisoft Qui quand ils le veulent Peut faire des jeux Vraiment chouettes Blunt Td6 Je vous disais C'est quoi le meilleur Tower Defense Le plus connu En tout cas c'est Blunt Td Et il est complètement gratos Là dessus Donc moi je joue à Blunt Td6 Via Netflix Gaming Sonic Prime Dash Je ne sais pas Si c'est un bon Sonic ou pas World of Goo Bien sûr Grand classique du genre Exploding Keaton Lié au webcomic Très connu Et c'est très très drôle À jouer Le jeu classique Mais le jeu de cartes classique Qui est très drôle Les autres Je ne les connais pas Shovel Knight Pocket Dungeon Très très bonne adaptation Voilà Storyteller Je préfère Lydia Super jeu De réflexion Qui est très très drôle Asphalt Extreme Grand classique Grand classique des jeux de voitures Si vous voulez benchmarker Votre téléphone portable Let's go Moonlighter Très très bon Roguelite aussi Et jeu de grind Voilà Il y en a même certains Que je ne connais pas Que vous vous connaissez Farming Simulator 3 Let's go Immortality Parallax Je vous rappelle Meilleur jeu de 2022 Littéralement Il est disponible Gratuitement Voilà Jouais-y C'est le chef d'oeuvre Évidemment Du mec derrière Her Story Spiritfarer Excellent jeu aussi Un des sortis Il y a 3 ans Complètement à faire Séduction de tension Je ne sais pas Je pense que c'est un jeu A streamer Mais je ne suis pas sûr Que je vous le conseille Townsman Je pense que c'est un jeu A la Clash of Clans Football Manager 2024 Tous ces jeux là Ils sont complets Sans publicité Sans microtransaction Je ne sais pas si vous vous rendez compte Into the Bridge Excellent jeu Bien sûr Reign Three Kingdoms Excellent jeu Terranil Je ne connais pas Mais je sais que c'est Une très bonne réputation Vikings Valhalla Bonne réputation aussi Et le jeu de la dame Qui est un jeu d'échec Franchement Vous vous dites Quand il y a tout ça Gratuitement Avec votre abonnement Netflix Profitez-en Ça ne coûte zéro en plus Vous avez quand même De quoi vous faire Quelques dizaines d'heures Faciles sur votre mobile Vous voyez On est loin du Game Pass Mais encore une fois Quand ça coûte zéro euro Bon On va pas se plaindre Jouty on a parlé d'Open AI Plutôt dans le stream En fait Donc on a publié La riposte d'Open AI Donc voilà Netflix Gaming Et franchement Je suis pas sûr Que vous avez fait Tous les jeux Que je vous ai dit là Il y a de quoi faire Et Le plus important Dans le trailer d'Adès C'est vraiment ça Comme pour tous les restes Des jeux de Netflix Gaming C'est comme pour Le Apple Arcade Pas d'inappurchase Pas de pub Voilà Comme l'Apple Arcade Et franchement Je sais pas pour vous Mais une fois que vous Vous remettez à jouer A des jeux mobiles Qui n'ont pas de paywall Ou de publicité de merde C'est tellement agréable C'est gratuit C'est moi le produit Et Detsuko Heureusement que c'est pas gratuit Puisque Je vous rappelle Qu'on se tape des hausses De prix de Netflix Constantes Donc Je pense qu'une des hausses De prix de Netflix C'est fait pour financer Netflix Gaming Non Au delà des blagues Franchement Franchement Ils mettent bien Ils mettent de mieux De plus en mieux Ce jeu là Heureusement que je suis pas Trop tombé dedans Je me suis arrêté Un certain moment Parce que la graine De ce jeu Elle est Infini Alors Merci McDolphin J'ai vu passer Je me le garde Pour le prochain stream Du coup Parce qu'on va rester Dans le gaming On revient dans Une histoire de PC On revient dans Mes histoires de PC Parce que Évidemment DirectSR Va profiter A tout le monde J'ai envie de dire Il va surtout Profiter aux gens Qui ont des machines Portables Et évidemment Des machines portables On va en parler La première C'est la MSI Claw Donc je vous rappelle La machine Avec le design Et la campagne de pub La plus kitsch De l'histoire Mais on était Évidemment curieux De savoir Ce que valait Le Intel Core Ultra Par rapport Au AMD Z1 extrême En termes de performance Et de consommation Et bien On va pas se mentir C'est pas encore gagné Quelle est la morale De cette histoire C'est que vous avez Le test de Guillermo Réussi pour les numériques L'idée c'est que Même si Intel fait mieux Intel Je pensais que Dans le meilleur des cas Intel serait au niveau d'AMD Et bien en fait Intel n'est pas au niveau d'AMD Ils sont encore vraiment derrière Dans l'idée Globalement Pour atteindre Les performances D'un 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 Z1 extrême Autour des 20 watts Il vous faut quasiment 30 watts Avec un Intel Core Ultra Donc autant vous dire Que d'un point de vue Chauffe et d'un point de vue Autonomie Impossible de venir chercher Les machines à base D'AMD Z1 extrême Donc c'est La Rogue Alley Et là Lenovo et les Django Et les GPD Win Et les Aya Neo Première tentative On va dire Tchad Au moins ça existe C'est à dire que Intel va pas lâcher le morceau Mais N'achetez pas le MS-Cyclo Il n'y a absolument aucun Interaché de cette machine Malheureusement Après l'animal Ça peut venir des drivers C'est tout à fait possible Puisque je vous rappelle Que même AMD Lorsque le Z1 extrême Est sorti Il a fallu quand même Beaucoup de mesures De drivers Que ce soit du côté D'Asus Mais aussi d'AMD Pour que les performances Améliorent Actuellement Le MS-Cyclo Il a des performances Enfin Je peux pas vous dire Attendez deux ans Parce qu'il sera au niveau D'AMD dans deux ans Aujourd'hui Le MS-Cyclo Il se fait larguer En termes de rapport Performance Consommation C'est comme ça Et McDolphin L'idée C'est pas de vous dire Que c'est moins puissant Je vous dis juste Qu'en termes de performance Consommation C'est moins bon Voilà Peut-être que ça peut aller plus loin Mais si Faut que tu montes à 40W Pour avoir des meilleurs résultats Que AMD Ça ne sert à rien Evidemment Ce burger C'est sale Après en plus Ne me faites pas revenir Sur le point design De chez MS-Cyclo Parce que vraiment Je pense que Même si la console d'MCy T'es meilleure que l'Asus La Rogueli Je pense que le design Il fait tellement trigger Entre le dragon Gravé derrière La couleur On dirait vraiment des manettes Vraiment quand tu vas faire Quand tu vas payer Au supermarché à la caisse Et qu'ils te vendent Des paquets de chewing-gum Et des cartes pré-payées Et des manettes C'est vraiment ce look On dirait Une Rogueli Wish Parce qu'en plus Elle ressemble beaucoup A la Rogueli malheureusement Franchement En termes de taille d'écran Positionnement des boutons Devant Et positionnement des boutons derrière On dirait vraiment Une sous-Rogueli le truc Non vraiment J'espérais plus Evidemment De la De la MS-Cyclo En dehors du design Evidemment Du nom et du marketing Qui était vraiment Catastrophique pour moi J'espérais quand même Un peu plus En termes de performance Et autant Vous voyez Dans des ordinateurs portables Plus gros Le Intel Core Ultra Se débrouille plutôt bien Autant sur des machines Beaucoup plus limitées En termes de watts On voit que C'est vraiment la peine Face à ce que fait AMD Pour le moment Je suis d'accord avec vous AMD a déjà eu Je vous rappelle que Le ZR Extreme Est un dérivé du 7800 Qui est un dérivé du 6800 Donc AMD ça fait déjà plus de 3 ans Qu'ils bossent sur les drivers De leurs APU Ils ont évidemment pris une avance En termes d'optimisation Mais dans les faits A la fin c'est ça C'est juste que Cette machine n'est pas A la hauteur des concurrentes Surtout qu'elle n'a pas grand chose A offrir de différent Contrairement Contrairement Évidemment Au Légion Go de Lenovo Voilà Alors Je vous fais de la publicité Pour mon test Puisque je vous rappelle que Hier On a fait Eh bien Un quête latérale Et J'ai profité de quête latérale Pour faire ce test On va dire En groupé Avec Avec les guys Donc avec Ken Daz et Fibre Et donc je vous donne Mon avis complet dessus Donc je vous invite évidemment A cliquer sur le lien Dans le chat s'il vous plaît Cliquez Faites moi des vues Faites moi des vues Faites moi des commentaires Des pouces bleus Même si honnêtement Ma chaîne YouTube C'est plutôt une chaîne de replay Là je l'ai mis dessus Et je vous en parle Et évidemment On débat longuement De cette machine Et Ken Bogard Dessaie de nous expliquer Que la Switch c'est mieux Voilà Mais voilà Mon test est arrivé Puisque ça fait maintenant Quasiment 3 semaines Que je l'ai Et que j'ai donné mon avis Donc mon idée Comme je vous le disais C'est que Lenovo Justement cherchait A proposer quelque chose De différent Qui est allé picorer partout C'est à dire que Ils ont offert Une prise en main Avec une console grosse Comme un Steam Deck Ils ont offert Des Joy-Con détachables Comme une Switch Et ils ont offert Une machine sous Windows Comme le Roguel Eye Et sauf qu'à la fin Le combo des 3 Ne fonctionne pas très bien Voilà Donc cliquez sur le lien Cliquez sur le lien Mettez des pouces bleus S'il vous plaît Voilà Comme ça vous verrez le test Et puis Et puis c'est cool Donc voilà D'un point de software C'est pas prêt J'ai eu plein de petits bugs Les on off Les quick resume Était nul L'interface Legion Marchait pas très bien Par rapport au Armory Create d'Asus Vous vous rendez compte On est dans un monde Où je vous dis Que le Armory Create d'Asus Functionne mieux Qu'un autre logiciel Bref Et surtout Je vous dis Le problème de cette machine A la fin Le problème de cette machine C'est que Sa plus grosse concurrence Au final C'est même pas Le Roguel Eye ou Steam Deck C'est que Vu que l'idée de cette machine C'est de le poser Sur une table Avec une béquille Avec les sticks Détachés Pour jouer Etc A la fin Vous avez pas Une grosse console Vous avez un petit Ordinateur portable Parce qu'à la fin Si le meilleur moyen De jouer à cette console De manière idéale Par rapport à ce que Lenovo imagine C'est d'avoir un truc Qui est position de table Avec une souris A côté Parce que ça Ça se transforme en souris Ce côté là Se transforme en souris Et un Joy-Con à droite En fait Prenez un ordinateur portable Qui aura un écran Encore plus grand Une meilleure consommation Une meilleure gestion De la chaleur que ça Et avec une meilleure souris que ça Donc J'ai vraiment essayé J'ai vraiment essayé D'aimer cette machine J'ai vraiment essayé D'aimer cette machine Parce que sur le papier Elle était très intéressante Il y a 2-3 trucs Qui me faisaient peur Qui étaient notamment Donc la prise en main Avec le fameux Les côtés de la console Qui sont pas biseautés Par rapport aux autres consoles Donc ils font mal aux mains Son poids qui est gigantesque Qui a fait 800 grammes Et en fait à la fin Le grand écran Ne sauve pas tout Donc le grand écran Évidemment c'est une régalade Mais à la fin Voilà Si votre manière idéale De jouer à une machine C'est ça Bah achetez un PC portable En vrai Achetez un PC portable Même si on la trouve Désormais en promo On l'a vu à 630-650 balles Elle est quand même sortie A 800 balles Et je peux dire Qu'à 800 balles Je pourrais qu'en s'acheter Des ordinateurs portables Gaming Avec des cartes graphiques Dédiées Plus puissantes Voilà Donc J'ai envie de dire Bravo le vol Lenovo Pour avoir tenté Quelque chose de différent Quelque chose de différenciant D'avoir tenté Des usages potentiels En termes d'ergonomie Mais C'est une machine Qui est Trop grosse Trop complexe Qui offre trop de fonctionnalités Et en fait L'exécution de tout ça N'est jamais vraiment au top Donc Je vous dis Ma machine préférée Reste aujourd'hui Le Steam Deck En termes de rapport Plaisir-prix Et maturité D'ailleurs Je pense que c'est Le Rogueli Z1 Extreme Qui commence à atteindre Des prix vraiment intéressants Parce qu'on a vu Traîner des Z1 Extreme À 600 550 600 balles Ça commence à devenir Vraiment bien Et le Lenovo Légion Gourge J'ai du mal Encore une fois A le conseiller aux gens Parce que C'est ou Trop gros Trop lourd Par rapport à la concurrence Ou Ça se rapproche trop D'un PC portable Donc Warzeo va être Triste Bah ouais Mais je pense Que Warzeo J'avais déjà fait part De mes doutes Un peu Et Pour moi Le suspense C'était de savoir Si mes doutes Allaient se confirmer Ou pas à l'usage Et malheureusement Mes doutes sont confirmés À l'usage C'est pas une machine Agréable à tenir en main Parce qu'encore une fois Les bords sont trop carrés Et elle est trop lourde Et c'est une console Qui vous demande De jouer comme ça Pour vraiment en profiter À fond Faut y jouer comme ça Après on peut dire C'est un premier jeu L'histoire de Youtube Oui Après c'est ce qu'on dit Aussi vachement En conclusion de cette chronique Dans la discussion Avec les guys d'hier L'idée c'est qu'à la fin On est passé de 20 à 35 pouces bleus Ah vous me faites plaisir Allez-y Lâchez vos coms bien sûr L'idée c'est que c'est évidemment Une V1 Et que même le Rogue Light C'est la V1 d'Asus On sait qu'il y a un Rogue Light 2 Qui va sortir cette année Est-ce que ce sera juste Un refresh avec le processeur 8800 d'AMD Qui n'offre rien de plus Que le ZRXM actuel Est-ce qu'ils vont changer D'autres choses Sur le Rogue Light Mais on va avoir Des itérations Mais là où le Rogue Light C'est évidemment Un form factor Comme le MS-Cyclo Qui est un form factor Très très classique Mais qui est éprouvé Monobloc Qui est le form factor Que je préfère Est-ce que Lenovo Va s'entêter A garder son Son côté tricor Ou est-ce qu'ils vont Rentrer dans le rang Avec une Lenovo Légion Go Monobloc Plus petite Plus légère Moins chère Mais Différenciante J'ai envie de dire Je me demande Ce qu'il va donner A la rentrée prochaine La meilleure rapport Niveau qualité-prix En ce moment Demande-couch Le Steam Deck LCD Je pense que Steam Deck LCD Qui vaut 300 et quelques euros Est vraiment une machine incroyable Sa puissance À wattage faible Et invincible Son écosystème Et son ergonomie Sont du niveau D'une console Aujourd'hui C'est top Et après Pas loin derrière Je mettrai le Rogelai Qui évidemment Aujourd'hui A bien maturé On va dire D'un point de vue Software Donc la Rogelai Est une console Avec un design classique Un peu comme la Macyclo Enfin c'est plutôt la Macyclo Qui a un design comme la Rogelai Mais la Rogelai Était déjà une console Que je trouvais très très plaisante Parce que plus légère Et agréable à prendre en main Que j'imaginais Très silencieuse Donc ça c'est très agréable Un écran Top Parce que c'est un écran 120Hz VRR Avec variable refresh rate Donc imaginez Quand vous mettez Du DLSS Et du machin là-dedans Je la trouvais juste Un peu chère à l'époque Mais c'était Pas possible de faire moins chère Et puis elle a eu des problèmes Aussi Le software n'était pas trop près Elle a eu des problèmes De finition Notamment sur le port De carte microSD Qui pouvait foutre mal Votre carte microSD Bref Mais la Rogelai C'est une machine solide Pendant que Je continue à vous spam mon test Attendez Un vrai lien Pendant que je continue à vous spam mon test Et comme ça vous cliquez dessus Vous allez le voir Allez voir mon test Sur Youtube Merci beaucoup En plus ce qui est intéressant C'est que c'est pas vraiment un test Parce que c'est un test discussion Puisqu'évidemment J'ai à peine commencé à parler de la console Que Ken Bogard m'a sauté à la gorge Pour dire que la Switch Était une console ergonomique Quel escroc putain Mais quel escroc L'idée c'est qu'évidemment Je fais pas qu'un test Parce qu'après c'est une discussion ouverte Avec Daz Qui évidemment a testé aussi Beaucoup de ses machines Parce que je vous rappelle Que c'est Daz Qui m'a subtisé le Légion Go Que je devais tester il y a quelques semaines Mais Daz Qui a un Rogelai lui-même Qui a testé le Steam Deck Qui a testé les GPD Win et tout Et Fibre Tic S'intéresse à tout cela de loin Paf la Bastet Qui demande si c'est pas Aline Noir Qui avait lancé la hype Aline Noir avait montré Qu'il y a un prototype Dans un salon Ils avaient pas lancé leur machine Et la machine Elle était pas très Elle était pas très Convaincante Il aura fallu globalement Attendre 2021 Parce qu'en 2021 On a eu à la fois Le Steam Deck Avec l'APU AMD Customisé par AMD Pour Valve Le IRIS Et on aura eu Les APU AMD 6800U Qui ont signé Un bond en avant Enorme en termes de performance Par rapport à l'enveloppe thermique Donc à l'époque où Aline Noir a présenté son proto Je crois que c'était un truc Inter Enfin un truc qui était Vraiment pas jouable Vraiment je pense que Toutes ces machines Avant 2021 Avant fin 2021 C'était pas jouable A partir de la AMD 6800U Qui a été vraiment Un vrai révélateur Pour beaucoup de gens Et donc du chipset Du Steam Deck C'était trop clunky C'était des machines Qui faisaient un boucan de ouf Qui avait chaud Qui tenait 30 minutes Et tout Voilà On est passé à des autonomies Qui sont entre 1 et 5 heures Voilà Et le meilleur reste à venir Même si cette année Je vous rappelle que C'est une année qui est assez creuse Pour AMD Puisque les 8840 D'AMD cette année Ne changent pas grand chose Par rapport aux 7840 De l'année dernière Voilà A ce sujet J'ai encore cru voir Une console Aeneo Assez haut de gamme Ouais Les E-Walk Aeneo A sorti une console Android Haut de gamme Donc ça sera pour plus tard Donc on vit une époque formidable Même si Je suis déçu par le Legion Go Le produit en lui-même Si on m'avait montré ça Il y a 3 ans C'est à dire une console On me dit Il y a 3 ans Je te fais une machine Qui fait tourner cyberpunk Avec un écran 8,8 pouces Des sticks à l'effect Etc Avec une autonomie De plus d'une heure J'aurais été là Genre Tu te coupes de ma gueule Ça existe Voilà C'est juste que C'est un peu trop clunky Pour moi malheureusement C'est un peu trop clunky Pour moi Pour vous la conseiller En parlant du test Et bien justement The Verge a publié aussi son test De la Legion Go Ils sont un peu plus positifs Que moi La machine prend 6 sur 10 Chez eux Voilà C'est le mode souris là Qui est vraiment Ça existe C'est étonnamment précis Mais c'est vraiment pas agréable Bref La machine prend 6 sur 10 Et ce qu'ils ont aimé C'est l'écran énorme Que personnellement J'ai adoré aussi Mais Daz Un vrai point C'est un écran qui malheureusement N'est pas À taux de rafraîchissement variable Ce qui lui coûte très très cher Pour beaucoup de jeux Par rapport à l'écran du Z1 De la Rogue Alley La béquille de derrière Elle est très bien Ça je vous l'ai montré aussi Elle est très solide Très rigide et tout Comme pour la Switch OLED Et elle est vraiment très pratique Parce que vu le poids de la console C'est cool Et Les Contrôleurs détachables Alors pour eux C'est un point fort Pour moi c'est un point faible Je trouve qu'encore une fois Ces contrôleurs détachables À part une ergonomie un peu différente N'offre rien Parce que je vous rappelle Que ça ne se transforme pas En deux manettes indépendantes Comme pour la Switch C'est pas fait pour faire un jeu à deux En déplacement Non 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 C'est juste pour vous Et donc pour moi Ça veut dire que Ça induit encore plus De zones de fragilité De vulnérabilité à la machine Ça veut dire que vous aurez Deux zones de jeux potentiels De jeux sans mauvais jeu de mots Où ça Moi déjà c'est pas ultra rigide Vous avez deux batteries Deux électroniques en plus et tout Je suis pas fan Bref Eux ils aiment bien Ça peut servir de tablette Windows Personnellement je m'en fous Parce que je trouve que Les tablettes Windows C'est useless Voilà Les tablettes Windows Je veux dire Si je veux regarder un moment YouTube Une tablette Windows C'est gros C'est brillant Ça n'a pas une autonomie de ouf Bref Ça peut devenir une tablette Windows Moi justement Ça je l'ai mis dans le côté Genre Bah à la fin Est-ce que vous voulez pas plutôt acheter Une tablette Windows Mais bon Batterie Batterie pas ouf Ça m'a pas choqué À quel point Elle était mauvaise ou pas bonne Voilà Des contrôles bizarrement placés Je pense qu'il parle du trackpad En bas à droite Et des touches start Select en bas à gauche Moi ça m'a pas choqué Le sleep mode N'est pas fiable Ça c'est pareil Le nombre de fois Cette machine C'est rallumeur Je pensais l'avoir éteinte Et d'un coup d'un seul Je sursaute Elle fait Et après Elle se rallume 4 heures plus tard Je me suis dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Bon ça je suis d'accord avec eux Ça c'est un vrai problème de software Mais qui je pense va être changé Et évidemment Windows reste un souci Là je suis d'accord avec eux Premier essai intéressant Mais premier essai Que je ne trouve pas convaincant Voilà pour la Lenovo Legion Go Dont mon test est disponible Sur ma chaîne YouTube Je vous ai parlé de ma chaîne YouTube Bon Allez On enchaîne maintenant Avec la dernière machine Que je trouve très intéressante Parce que c'est une machine Qui a fait tourner Beaucoup de tête Au MWC de Barcelone C'est une machine Qui ressemble un peu A un fantasme Que ont eu les fans de Valve Qu'est-ce que c'est Le fantasme des fans de Valve Ils ont dit Bah Il y a quelques années Vous avez sorti un Steam Controller Là vous venez de sortir Un Steam Deck Est-ce qu'il y a un moment Vous ne sortirez pas Un Steam Deck Sans écran C'est-à-dire une machine de jeu Dans une manette Et juste la manette Sans fil ou avec un fil Tu la branches sur un écran Ou sur une télé Et boum tu joues Et en fait ta machine Est dans tes mains Why not Why not Il y a eu plein de concepts Même de Steam Controller Avec le Steam intégré dedans Et tout Bref C'est pas valide Ce qu'il va faire Mais quelqu'un a tenté Et c'est techno Donc vous voyez Le fabricant Comment dire De tout petit boîtier Gaming Que je vous ai montré tout à l'heure Le vrai star La vrai star De leur line-up C'est la Techno Pocket Go Et donc vous voyez La Techno Pocket Go C'est une manette de jeu PC Avec un PC Avec un AMD 8840U à l'intérieur Donc un PC costaud Dans la manette Et surtout Elle est livrée Avec des lunettes écran Donc vous voyez Les fameuses lunettes Dont je vous parle souvent De type X-Reel Ce sont je vous rappelle Des écrans externes Cachés dans des lunettes Que vous branchez en USB-C Sur votre console Donc là l'idée Très intéressante De la part des Technos C'est de dire Et si le gaming de demain C'était d'avoir Une manette et des lunettes Et pas une console Et un écran Hyper intéressant je trouve Comme approche Je ne suis pas forcément convaincu Mais je trouve Que l'approche est intéressante Vous voyez Vraiment très puissante quand même 8840 Même pas un 8840U C'est un 8840HS Donc c'est encore plus costaud Et plus gourmand Et une batterie de 50Wh Donc plus grosse Qu'une batterie de Steam Deck Donc je regardais ça Je me dis Bon ok super Ça ressemble un peu A un truc en 3D Sauf que c'était jouable Et que Eh bien A Barcelone L'or a pu voir la machine Donc vous voyez Qui ressemble à une sorte De manette en plus gros Que d'habitude Parce qu'elle est plus large Parce qu'il faut rentrer un PC dedans Et les lunettes qui vont avec Ce sera très intéressant En termes de De proposition De jeu nomade Voilà Parce que là Vous avez vraiment l'impression D'avoir un énorme écran Et puis de toute façon Vu que vous êtes concentré sur l'écran Vous n'avez pas regardé d'autre part C'est pas con C'est pas con Connaissant le nombre de personnes Qui ont acheté un Steam Deck Et les lunettes X-Reel Pour jouer à leur Steam Deck Avec des lunettes X-Reel Plutôt que sur l'écran du Steam Deck Pourquoi pas Nous avons pour notre part C'est le Cyberpunk 2077 Je retenue par Techno Pour réaliser ses démonstrations L'affichage est bluffant Les deux écrans micro-LED De 0,71 pouces Offrent effectivement Pour l'utilisateur D'une date de plus de 200 pouces L'effet immersif est là Grâce au gyroscope Qui se sent en difficulté Les mouvements dans la tête Et on s'imagine assez facilement Jouer n'importe où Avec un tel appareil Donc l'emplacement de ces boutons Et le joystick Pareil on ne peut plus Classique Franchement c'est chouette Moi je dis qu'il y a une Propal Moi je dis qu'il y a une Propal On revient encore une fois A toute cette idée Dont je vous parle Avec ces fameuses lunettes De type X-Reel Ou les casques De type Vision Pro De se dire Est-ce qu'à un moment Pour avoir un grand écran partout On ne va pas arrêter D'acheter des écrans portables Mais on va acheter Ces putains de lunettes Avec des projecteurs Qui donnent l'impression Dans un encombrement Des lunettes de ski quoi D'avoir un écran énorme Je pense que c'est l'avenir C'est qu'à partir Une certaine d'écran Tu arrêtes d'acheter Un écran transportable Tu achètes des putains de lunettes Le prix il n'y en a pas Mc Dolphin Parce que c'est Il n'y a pas de prix C'est une machine Qui a clairement été montrée Au salon Je pense pour tester Un peu Les retours Mais elle a beaucoup Fait parler d'elle Cette Techno Pocket Go Elle a beaucoup Fait parler d'elle Beaucoup de médias Est assez bluffés Donc je pense que C'est peut-être le moment Pour Techno De se faire remarquer Mais ça veut dire que Dans un monde Où cette machine Functionne bien Ça veut dire qu'on aura Peut-être un jour Des gros constructeurs Du type Asus et Lenovo Qui vont arriver aussi Avec leurs machines De ce type là Je vous rappelle que Lenovo a montré En même temps que la Legion Go Des lunettes Lenovo projecteurs aussi Qui n'étaient pas très convaincantes D'ailleurs Là on rentre Vous savez On rentre dans le royaume Que j'aime bien Genre Tu essaies de faire De la prospective Genre Quel usage de demain Est-ce que ça fait sens Ça fait pas sens Etc Moi j'ai toujours pensé Que ça faisait vraiment sens D'avoir des moniteurs externes Qui sont des projecteurs Plutôt que des moniteurs réels Est-ce qu'il y a pas un risque Pour les yeux De faire le focus aussi près Pendant des heures Dit Loli lol Alors il y a eu pas mal De tests autour Notamment des écrans micro LED Du Vision Pro Et apparemment Ça se passe plutôt bien Ça je peux pas te dire Parce que Honnêtement Les lunettes de type X-Rile Ou les lunettes de type TCL Ou Lenovo Comme ça C'est assez nouveau Et donc voilà Après tu peux aller voir Il y a beaucoup de Youtubers Qui font le test De ce type de lunettes Avec des consoles de jeu Et je pense que Tout le monde a des retours Un peu différents Aussi selon ton endurance On va dire olfactive Olfactive Visuel Et donc Ce qui est intéressant C'est que Si vous ne voulez pas Brancher cette machine Aux lunettes Vous pouvez évidemment La brancher sur un monitor Parce que c'est un PC entier Donc j'imagine que là C'est une sortie de type USB C4 Type 4 Et je pense que Vous pouvez évidemment Brancher cette manette Sur un écran classique C'est juste que le kit Vient avec les lunettes Et la manette Très intéressant Pareil Et je vous le dis souvent Souvent on imagine Quelque chose Impossible Quelque chose qui est possible Mais tant que les briques Ne sont pas là Ce n'est pas possible Donc tant qu'il n'y a pas La technologie qui existe Les différentes briques Qui existent Qui sont disponibles En masse Pour pas trop cher Tu peux penser Ton avenir comme tu veux Ça n'arrivera pas Là comme je vous le dis On arrive à un moment Où Justement Depuis quelques années Les tout petits Écrans micro LED Ont baissé de prix La réactivité Des gyroscopes A augmenté Pour réduire Une motion sickness Le rapport puissance Dégagement De chaleur Est arrivé à un très bon niveau Voilà Et tout ça est disponible Assez facilement Donc c'est pour ça Que ce genre de objet Encore une fois Peut exister Parce que Il offre Une technologie intéressante Sans j'imagine Couter très cher Parce qu'en fait Quand on fait la somme Des On fait la somme De ce qu'il y a là dedans Ça encore une fois Ça c'est comme Si vous aviez Une rogueulasse sans écran En vrai Ça c'est une rogueulasse Sans écran Voilà Donc une fois que vous dites Ah mais ouais Effectivement Quand je regarde toutes les briques De ce truc là qui fait très science fiction C'est très très palpable Et très Imaginable en vrai Et ben C'est là où ça devient intéressant C'est là où ça devient intéressant On reste sur des lunettes Sur un affichage individuel D'une arc 69 Tout à fait C'est une des limitations Des lunettes Évidemment par rapport aux écrans C'est que Pour une expérience solo C'est bien mieux Qu'un écran Que n'importe quel écran De console portable Par contre C'est pas fait pour jouer à plusieurs Mais ce que j'aime bien Avec cette idée C'est que vous pouvez évidemment Brancher ce genre de PC Même si c'est un PC déguisé en manette Vous pouvez le brancher Sur un écran externe Si vous voulez Les écrans restent très chers Western Newt Attention c'est pas les mêmes Parce que Autant vous dire que l'écran C'est pas parce qu'il partage La même technologie Que c'est la même chose L'écran de L'Apple Vision Pro Il coûte extrêmement cher Parce que c'est très certainement L'écran micro-led Le plus sophistiqué au monde En vente au grand public Actuellement Mais c'est aussi Pas seulement parce que C'est du micro-led C'est aussi parce que La résolution est complètement délirante J'aime bien l'idée Alors Hop Voilà Dernier petit point gaming Là est-ce que ça me dirait De tester le dernier Photophone de Xiaomi Ouais j'aimerais bien J'ai pas contacté encore Xiaomi Mais j'aimerais bien tester Le 14 Ultra Clairement Salut Salut dit Driver Mat Bienvenue dans le chat Est-ce qu'on peut faire la même chose Avec un Steam Deck Tout à fait Tout à fait Je te le dis encore une fois Driver Mat Et les gens N'oubliez pas que ça C'est un PC Un PC C'est une machine Qui n'a pas vraiment de limite En vrai Donc le Steam Deck C'est pareil Vous pouvez brancher un Steam Deck Avec le X-Reel C'est simple Là vous avez branché Encore une fois Votre Steam Deck Un moniteur externe Visuellement c'est impressionnant Mais vous avez littéralement Branché votre Steam Deck Un moniteur externe Qui s'avère être Un vidéoprojecteur Intégré dans des lunettes Donc oui Vous pouvez complètement Brancher votre Steam Deck Sur des lunettes De ce type Des lunettes d'afficheur Il y a beaucoup Je vous dis Il y a beaucoup de gens Qui sont tombés amoureux De ce type de jeu Parce qu'en fait Ils jouent comme ça Et ils ont littéralement Le Steam Deck posé sur le bide Et ils jouent allongé En regardant vers le haut Ou dans le train Etc Avec des grands écrans Donc c'est complètement Jouable depuis longtemps Voilà Et moi cet homme Comment il chill Il y a plein de gens Qui disent C'est ça le rêve Parce qu'évidemment Le Steam Deck C'est une machine lourde Donc quand vous la mettez Au dessus de votre visage Et le fameux Qui ne s'est pas un jour Pris son téléphone portable Dans son visage A force de scroller En étant fatigué Là imaginez un Steam Deck Qui fait 660 grammes Et bien là Vous pouvez poser le Steam Deck Sur votre bide Et vous regardez vers le haut Et c'est trop agréable Voilà Donc c'est Voilà N'oubliez pas Ça c'est un PC Ça c'est un moniteur Ça C'est un PC Ça c'est un moniteur Et une fois qu'on a fait Abstraction Du form factor Qui est induit en erreur Vous vous dites Bah effectivement Ça fait complètement sens Voilà Donc c'est très très intéressant Les possibilités De ce genre de choses C'est très 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 intéressant Et je vous dis Les nouveaux Regardez Les nouveaux Légions Glacies Je pense Parce qu'on les essaye A la Paris Games Week Mais voilà Les nouveaux Légions Glacies Qui vous permettent aussi De la même manière D'avoir Eh bien Un projecteur Qui est dans le Non ça c'est Les X-Rheels De The Fox Qui vous permettent D'avoir aussi Un écran externe Et ça Vous voyez C'est moi Elle ne porte jamais Les lunettes C'est marrant Parce qu'elle ne les porte pas Bon bref Bon bah Tout le monde fait ses lunettes Maintenant C'est simple à faire En vrai C'est très simple à faire Et pour ceux qui ont des lunettes Est-ce que c'est compatible Une F-COP Non malheureusement C'est pas compatible La plupart des lunettes Proposent un adaptateur Donc si on retourne Chez X-Rheels Qui est quand même La marque la plus connue De ce type de lunettes Vous pouvez installer Et aimanter Derrière des lunettes Des verres correcteurs Mais il faut quand même Aller chez un opticien Pour avoir des verres correcteurs dédiés Je ne sais plus où c'est Je ne sais plus où ça se fait Je vous retrouve ça Mais oui Certains produits vous permettent De poser des verres correcteurs Est-ce que je peux utiliser Le X-Rheels R2 Si j'utilise des verres correcteurs Tout à fait Donc voilà Chez X-Rheels Ils ont ces partenariats C'est aussi pour ça Que c'est important D'avoir des fois Des produits distribués en France Pour avoir des partenariats Avec des opticiens connus en France Par exemple Ou pas trop chers Mais Ça existe Tout à fait Du coup on peut utiliser Ce genre de lunettes Pour un usage non-gaming Genre pour bosser D'iPadral Oui Je te propose D'aller découvrir L'Apple Vision Pro C'est littéralement le concept Enfin En vrai c'est Meta Qui l'a montré en premier Mais tout à fait L'idée c'est évidemment De vous débarrasser Des gros écrans physiques De votre vie Que vous pouvez trimballer Nulle part avec vous Qui prennent de la place Pour avoir des écrans Que vous pouvez trimballer Littéralement partout avec vous Voilà Donc évidemment Il y a un énorme intérêt A avoir ces écrans là Qui offrent Un encombrement ridicule Par rapport à l'image Qu'ils vous proposent Du coup il y a des gens Qui bossent Ou qui comptent bosser Avec des lunettes En termes de conso Par rapport à un écran D'Iberval Ça consomme peu Pour donner une idée Les X-Reel Je crois que c'est Quelque chose comme Deux watts Donc Tu fais les maths Globalement Le 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 Steam Deck Consomme entre 3 et 15 watts Et donc tu rajoutes Deux watts En fait De consommation Au Steam Deck Globalement Je crois que c'est deux watts Quelqu'un va me dire Je me suis trompé Mais la dernière fois Qu'on en a discuté On était autour des deux watts Voilà Alors Blablabla Quelqu'un peut montrer ça Sur le site J'ai J'ai la fin de me chercher Mais c'était assez peu Évidemment Tout va dépendre aussi De la qualité Mise dedans De la luminosité Que tu vas balancer Et tout Beaucoup de choses Qui changeront Plus ou moins La consommation Mais globalement Ça ne consomme pas Énormément Donc reste-t-il La question Je t'ai dit Je ne peux pas y répondre Mais les premiers retours Sur notamment L'Apple Vision Pro Sont plutôt positifs Après je ne peux pas répondre Pour ces produits-là Deux watts C'est rien du tout C'est rien pour des écrans Évidemment Par rapport à un écran classique Deux watts C'est ridicule Mais comme ça fonctionne Souvent sur batterie Avec des machines Qui sont sur batterie Elles-mêmes Imagine que ta batterie Ton Steam Deck Il ne consomme Que 3 watts de l'heure Tu multiplies Quasiment par 2 La consommation Le taux de rafraîchement Va aussi changer Evidemment Ce que ça consomme Donc Voilà Et comme je vous le dis Encore une fois C'est un putain De moniteur externe En USB-C N'importe quel appareil Qui a une sortie USB-C Vous pouvez le brancher Dans ce type de lunettes Donc voilà Là c'est Les verres correcteurs Il n'y a pas Il n'y a pas La consommation Si quelqu'un Peut me le confirmer Let's go Et c'est vrai Qu'après Quand tu branches Tes lunettes Tu éteins l'écran De ton Steam Deck Donc est-ce que ça Consomme plus ou moins Qu'un écran de Steam Deck Ça je ne pourrais pas Vous le dire Il y a un soleil là Je suis en full contre-jour Je fais des mes frites Je me rince les mains Pour l'instant Si quelqu'un peut me confirmer Que ça consomme bien Autour des 2 watts Je suis chaud Très bon merci Ok le retour Comment ça coûte L'X-Reel Ça coûte entre 350 et 600 euros Je crois L'X-Reel Ça dépend des produits Après Les Air Pro 2 Ultra machin Elles ont des fonctionnalités De réalité augmentée Mais les Air 2 Non Pro Je crois C'est 400 balles Non ? 459 balles 400 dollars Hors taxe Donc 460 euros TTC Honnêtement Pour un moniteur externe Qui offre des fonctionnalités uniques C'est pas si déconnant que ça C'est évidemment pas donné Mais je trouve pas ça déconnant Et si pour des raisons X ou Y Genre Vous prenez beaucoup L'avion Le train Vous avez besoin Vous avez besoin d'un deuxième écran Dans le salon Pendant que Je sais pas moi Les enfants regardent Leur dessin animé préféré Vous avez envie de jouer Allongé Ou vous êtes Trinity Vous vivez dans un van Evidemment L'usage que ça vous apporte Par rapport à un moniteur Externe classique Vaut complètement le prix Parce que ça vous offre Quelque chose Qui est impossible autrement L'hydrix Il s'est consommé Entre 5 et 15 watts Non Non c'est le Steam Deck Le Steam Deck Il fait 3,15 watts Alors Andraxys Qui nous dit que Merci pour le lien Andraxys Qui nous dit que Les lunettes Utilisaient entre 1,5 et 1,6 watts Vous voyez On a fait des progrès Par rapport même aux 2 watts C'est énorme Parce que si on est passé De 2 watts à 1,5 watts Vous vous rendez compte Qu'on a baissé De 25% La consommation Par rapport à Pas d'infos J'avais checké Narc dit Je trouve ça intéressant Le jour où ça coûtera 100 balles Narc ça va pas arriver Tout de suite 100 balles Je pense que Tu en demandes Beaucoup trop Pour quelque chose Avec un usage aussi Enfin avec une utilité Aussi forte Par rapport à un écran classique Bref Bref Pour revenir à ça Tout de suite Quand on regarde Ce qu'est la pocket go On se dit C'est pas déconnant Tout dernier point Là dessus Après avoir refait Parce qu'à chaque fois Dès qu'on parle de lunettes De projection Vraiment Il y a toujours des questions Parce que c'est pas clair Pour beaucoup de gens Et je peux le comprendre Il n'y a pas de soucis Mais on va revenir J'ai pas pu suivre ce speedon Mais je crois que dès vendredi soir Ils avaient déjà battu speedon 2022 Donc j'étais en mode Bon S'ils font pas 1.5 million Je comprends pas Ils ont fait 2.60.000 Donc évidemment Bravo au vieux monsieur Et évidemment La chaîne des replays Elle est là Voilà Allez voir les runs Et évidemment J'ai cassé les coups Tout le monde Avec le fameux run De Rogue Legacy 2 Qui est absolument Incredible Ah bah d'accord Ah bah d'accord Notamment Le passage Du boss Des yeux Voilà Parce que si vous connaissez Mes streams Vous savez à quel point J'ai lutté dans ce jeu Et évidemment Le fait que ici Le mec se tape le boss Au level 1 Alors que le boss C'est level 80 C'est à dire qu'en fait Il fait 0 dommage Et c'est à dire que Pendant 10 minutes Il se fight contre le boss Qui lui envoie des projectiles Dans tous les sens Après il y a plein de runs Que j'ai adoré Pour les gens qui n'ont pas vu Notamment la run de Returnal Est très 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 sympa Regardez la run de Returnal C'est complètement un jeu A speedrun aussi J'ai regardé un peu La run de Metroid Ça m'avait moins botté Il y avait aussi celle De Dark Souls 3 Qui était pas mal du tout Qu'est-ce qu'il y a eu Comme run Que j'ai pu suivre Un petit peu aussi Il y a eu un musical game Qui était complètement pété Encore une fois Avec 34 touches A tapoter en rythme Le mec il avait des gants Spécifiques et tout C'était top Encore une fois Enfin J'ai pu faire speedrun L'année dernière Mais pas cette année De toute façon J'aurais pas pu y aller Même si ça avait pas été à Lyon Mais c'est évidemment Un régal Puisque vous le savez Le speedrun Vous êtes heureux Que quelqu'un l'ait fait Et vous êtes heureux Que ce soit pas vous Parce que c'est quand même Une vie Une vie dédiée A une cause très précise De dire je vais buter Un jeu toute ma vie La run sur le Tetris Là que j'ai frôlé La crise d'épilepsie D'épédrale Alors moi je sais que la run De Tetris Grand Master De l'année dernière C'était une des top 3 runs Complètement Elle était incroyable J'ai pas regardé la run Sur Tears of the Kingdom Parce que je veux pas Me spoiler le jeu Mais je crois qu'il y a Des trucs assez sympas Sur Tears of the Kingdom Notamment Ah oui Celle que j'ai beaucoup aimée C'était Fred & Bread Pour les gens qui ont pas vu Fred & Bread C'est un petit jeu En co-op à deux Avec une corde Elle est où ? J'ai pu l'avoir un peu en live Elle est où Fred & Bread ? Je ne sais pas où est Fred & Bread Voilà Pour les gens qui ont jamais joué Fred & Bread C'est un jeu Où il faut s'accrocher Avec son pote Et il faut jouer Sur l'effet de corde Et d'élan pour s'envoyer Les uns les autres C'est évidemment un jeu Qui fait pour faire rager les gens Puisque tu passes ton temps A faire tomber ton pote Et tout le monde est mort de rire Donc si vous allez d'ailleurs Regarder la run De Fred & Bread Avec MV et Mintos C'est très drôle Et là les mecs Je crois que vous vous rendez pas compte La synchro Que ça demande Pour passer les trucs Aussi simplement Qu'ils font Et ils font évidemment Des moves de ouf Ça dure dix minutes Fred & Bread C'était génial à regarder Parce que c'est vraiment Un jeu de la rage normalement Donc voilà C'était trop Trop stylé De voir les deux Puis des fois Quand ils n'arrivaient plus Ils se refaient un countdown Les deux Un petit compte à bord Pour se resynchroniser ensemble Pour avancer Et jumper ensemble C'était trop 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 cool Regardez cette petite run Donc voilà Death Door J'ai pas vu Castlevania J'ai vu un petit bout Ah Katana Zero Ça doit être rigolo Le Mario World 2 J'ai regardé un peu Avec notamment Boss Qui était drôle Mais celui qui est très sympa aussi C'est Le Returnal Le Returnal En plus C'est le fameux Oui Parce que dans le Returnal Il y a le fameux move Qui est le C'est quoi C'est damage Core à core jump Donc c'est damage Mais les jumps DMJ Qui vous permet de faire des sauts Comme ça Pas de ouf Si vous faites la séquence Des trois touches Et qui vous fait des jumps Genre d'Indaquake Vous jugez de ouf Et la run Était très 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 plaisante La run de Returnal D'ailleurs après Parce que j'ai beaucoup Dosé Returnal Donc c'était chouette De voir quelqu'un Jouer à très haut niveau Donc voilà Très cool Tu penses que des jumeaux Seraient forts à ce jeu Je ne sais pas Je ne sais pas Et l'autre run aussi Qui m'a bien fait péter un câble C'était la run de Sonic Dreamcast Oui Oui À la fin j'avais le cerveau Qui disait Oui Oui Qu'est-ce qu'il est dur Returnal quand même Putain il est tellement dur Ce jeu Je le trouve tellement Souvent injuste comme jeu Mais bon bref Gros gros jeu Bref Returnal Jeu du style Mais ouais Le Sonic là Le Sonic Dreamcast Il était Sonic Adventure DX Non c'est celui-là Ah non c'était pas Dreamcast La Sonic Adventure DX De toute façon C'est un remake Du Dreamcast Le niveau de jeu En fait Drag Valras Elle passait son temps A faire des jumps De travio Je me suis dit Mais à chaque fois Elle loupe les trucs En fait Elle loupe rien Quand tu regardes Les premiers sons qu'elle fait Tu dis en fait Elle passe son temps A sauter de travio Elle va louper la trajectoire Que nenni Et ça c'est le tout début du jeu Tout début du jeu Tu dis mais Elle passe son temps A partir de travers Mais non Elle part jamais de travers J'avais mal au crâne Putain Sonic Ah tu dis Ah mais qu'est-ce qu'elle fait Attends Non en fait Regardez-moi le level Putain Oh là là Les trajectoires Les trajectoires Mesdames et messieurs Mais Putain Le level De la speedrunner Franchement Ça c'était un des plus dingos Mais j'avais presque mal au crâne J'avais presque mal au crâne Parce que là En plus Il y a vraiment un côté On dirait Un jeu de voiture Où tu ne dois pas prendre Les bons virages Exactement Mais en fait A la fin Ça glige Ça a l'air d'être tellement précis Dans l'imprécision Regardez-moi ça À quel moment tu vois le truc Oh là là Le level Comment tu sais que tu fais ça Ça m'en fout Ça m'en fout Il y a Sonic Frontier qui était sympa aussi Ah bah J'ai pas eu le Sonic Frontier Il n'y a pas ni Sonic Frontier Pourquoi il n'y a pas Sonic ? Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbb Qu'est-ce qu'il t'on fait Ah oui Faut que ça charge plus C'est pas trop C'est pas trop Frontier j'ai pas les Sony Frontier de toute façon les jeux Sonic c'est vraiment pété ah oui non j'ai vu j'ai vu un extrait qui a un saut complètement ouf le mec il fait un saut qui fait 2 km de long et puis il arrive vraiment du bout de l'ortel sur la plateforme c'était pété les gens sont fous les gens sont fous bref allez évidemment voir tous les replays si vous avez loupé Speedon c'était ce week-end 2 millions des speedrunners des speedrunneuses des streamers des streamuses MV en chef d'orchestre que je trouve toujours étonnamment sobre et calme par rapport à MV en solo sur sa chaîne c'est vraiment hyper c'est en feel good c'est trop une bonne ambiance c'est trop je sais pas c'est trop chouette tout le monde est là hyper bienveillant à célébrer des gens qui jouent comme des psychopathes à des jeux c'est toujours vraiment un grand moment je trouve je suis un peu dégoûté d'avoir loupé Speedon cette année mais autant vous dire que lorsque je fais la vaisselle ou le ménage c'est mon podcast du moment où j'écoute des gens parler de jeux vidéo et puis à un moment je sens que ça va être ouf et je regarde l'image et c'est toujours un truc de taré ilan solo dit premier event en tant que bénévole dans ma vie c'était vraiment trop bien ah ilan solo t'as fait je savais pas que t'avais participé à Speedon bah écoute bravo à toi parce qu'évidemment aussi Speedon c'est des streamers des streamers c'est des Speedon c'est aussi une grosse équipe pour faire tourner tout ça et que ce soit des pros qui viennent en bénévole comme Gozulting ou des bénévoles c'est vraiment top quand même ça fait très plaisir c'est des beaux moments c'est des très beaux moments où t'es fier de ta commu c'est ça la commu gaming Super Meat Boy j'avais commencé à regarder aussi il avait commencé à faire péter un câble Super Meat Boy quel jeu de ses morts Super Meat Boy quel jeu de ses morts un jeu de ses morts Gozu taff de ouf bah ouais Gozu je sais pas quand est-ce que Gozu se repose mais Gozu bien sûr ils sont forts il y avait même Yamato Yamato qui est un des cofondateurs de Gozuulting qui participait en tant qu'ambianceur aussi donc il y a même du Gozuulting devant la caméra j'ai envie de dire putain mais je revois je revois des gens qui jouent à Super Meat Boy ou à The End Disney ça me fout des traumatismes franchement c'est vraiment tellement des jeux de ses morts oh la la oh la la comment on fait pour être aussi aussi easy sur ce jeu là c'est vraiment juste ces enfers je peux passer deux heures à faire du react de run bref Super Meat Boy c'est dire mais j'ai pas envie de crever moi Super Meat Boy ça me donne envie de crever autant bizarrement j'ai plus accroché à The End Disney mais Super Meat Boy il m'a rendu fou ce jeu il m'a rendu fou Super Meat Boy perso j'adore bosser avec Gozu c'est toujours confort du main monster ah tu bosses aussi avec Gozu oh la la il y a des gens de la team Gozu ici le run du Baldur's Gate était bien marrant dit Loli lol c'est pas un moment où ils ont fait péter le jeu et se retrouver dans la dev room je sais plus ah il y a VVVV aussi oh la la oh putain je vais me faire ce jeu là aussi bien sûr VVVV oh la la évidemment ça c'est un jeu de ses morts VVV aussi oh la la putain mais ça a l'air tellement simple alors que c'est tellement pas un jeu sain VVVV oh la la ah ça me fout mal rien de voir le jeu là c'est un hymne sans Arte concert ok 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 la team Arte aussi bien sûr la team Arte est présente des bros et des potos bon ça fait plaisir quand même ça fait quand même très plaisir de voir que Speedon continue ça marche toujours mieux franchement franchement moi ça me fait vraiment très 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 plaisir et j'espère qu'on est parti pour une grande saga du marathon comment dire du marathon du marathon gaming quoi en plus à une époque où du coup le Z-Event n'existe plus voilà je me dis c'est cool qu'il y a aussi même si il y a de plus en plus d'événements caritatifs autour du gaming et je vais annoncer que je vais participer bientôt à un de ces marathons c'est quand même chouette de se dire c'est quand même chouette de se dire que il y en a un très gros qui prend le relais mais ce sera jamais aussi gros que le Z-Event parce que le Z-Event est fait vraiment pour cumuler des audiences de gens qui ont des audiences alors que Speedon est fait pour cumuler des gens qui ont une vie chelou donc ça fera forcément toujours moins de vues moins de hype que Z-Event mais je suis content de voir que Speedon ne reste pas un événement niche de par sa nature parce que le speedrun est une catégorie très niche voilà c'est ça qui est cool alors Mr. Boss normalement le Patreon Discord c'est à partir de j'essaie de le lancer vendredi voilà j'essaie notamment d'inscrire sur Conto mais j'avais des problèmes donc là une fois que j'aurai terminé ce stream je vais contacter le SA de Conto parce que je n'arrive pas à m'inscrire sur Conto donc je vais t'inviter